Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission Scope par Arte. Sur Twitch, on est trop content d'être avec vous. Aujourd'hui, je suis Marie Trébert, je suis vulgarisatrice scientifique. Vous me connaissez peut-être sur ma chaîne YouTube, la boîte à curiosités, sur laquelle je parle de science et d'animaux étranges, entre autres. Voilà, et moi je suis Valentine Delattre, je suis aussi journaliste et vidéaste scientifique sur la chaîne Science de comptoir, sur laquelle je lèche des cailloux. Entre autres. Voilà, on est ici pour une super émission qui s'appelle Scope, donc, comme on vient de le dire. Et Scope, ça va être une émission qui va se passer en live plusieurs fois dans l'année et on va essayer de couvrir les grands événements de science un peu majeurs qui vont ponctuer toute l'année. Et pour cette première émission, donc c'est en partenariat avec le CNRS, on va parler JWST. Voilà, donc c'est le James Webb Space Telescope. Et on va vous suivre tout du long, on a le chat sous les yeux, donc si vous voulez nous laisser des petits mots, poser des questions à vos experts. Ça commence bien. N'hésitez pas, j'en profite pour saluer Marie Wilde, Space Tomalis, je salue Léa Bello, ainsi que Truc de philo et tous les autres. On vous aime fort. On vous aime. Et Sébastien, comment, t'es dans le chat ? Sébastien qui ? Bah, c'est toi. Ah bah d'accord, enchantée. On va être accompagnée d'un fil rouge, donc Axel Villarfort, qui nous accompagne depuis le CEA à Saclay, avec sa troupe de chercheuses qui sont en train de discuter de plein de choses merveilleuses. On les retrouve tout à l'heure, le temps qui débriefe. Et pour ça, donc, on va parler du James Webb. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'on est là. Oui, et pour ça, on aura des intervenants absolument étoilés. David Elbaz qui arrivera un peu plus tard. Et Sébastien Carassou. Bonjour Marie, bonjour. Bonjour, Valentine. Oui, bienvenue. Qui je suis ? Qui suis-je, Valentine ? Alors, tu es Sébastien Carassou. On ne le présente plus, mais on le présente quand même. Donc, tu es astrophysicien de renom et vulgarisateur de talent. Tu as sorti ce merveilleux livre qui s'appelle Le Cosmo, c'est nous aux éditions Équateur, qui est vachement bien. Et c'est une image de quoi, ça, d'ailleurs ? C'est une image, c'est censé être le moi métaphorique. Nous sommes tous des poussières d'étoiles, tout ça. C'est incroyable, c'est fou. Merci d'être ici pour ce moment historique. Et qu'est-ce que c'est que ces images bizarres qu'on voyait ? Bref. Et nous sommes aussi avec David Elbaz, qui est transparent. Bonjour, je suis David Elbaz. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être ici. Donc, tu es astrophysicien et directeur de recherche au CEA. Absolument. Donc, à l'IRFU, l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Et tu as découvert la cape d'invisibilité. C'est incroyable. Exactement. Bon, David arrivera un peu plus tard et nous aidera à décrypter toutes les superbes images qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'on est là pour ça, en fait, pour vivre ce grand reveal. Hier, on a eu un petit teasing avec Joe Biden qui nous a montré la première image de JWST. Et c'était absolument incroyable. Et voilà. Alors, le reveal était moins incroyable que les images, pour le coup. Oui, le reveal est un nom. C'est vrai que c'était un peu gênant. Mais l'image était tout de même assez folle. Et aujourd'hui, on va en recevoir quatre autres. Oui, tout à fait. À partir de 16h30. Donc, trois autres à partir de 16h30. Et donc, on va vivre ça tous ensemble. Ça va être super. Et avec Axel, qui du coup, sera en direct du CEA à Saclay. Alors, du coup, si on peut voir l'image qui a été dévoilée hier. C'était incroyable. L'image dévoilée par son vrai nom, c'est Joseph Robinette Bidon. Non, Biden. Junior. Je tiens à le préciser. Le président Robinette nous a dévoilé cette image incroyable. Ce que je vous propose, c'est qu'on accueille David pour regarder cette image. Le vrai David. Qui enlève sa gamme d'invisibilité. Qui va arriver. Incroyable. On a un riveau de David. 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 N'hésitez pas à venir dans le chat. À l'applaudir pour le faire venir. Ça marche, l'applaudissement. David. Il faut l'invoquer. Comme Beetlejuice. David. David Elbaz. David Elbaz. David Elbaz. Bonjour David. Bonjour David. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui, je disais trois. Ah bah c'est vrai. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour notre cher public ? Cher public, je suis David Elbaz. Je suis astrophysicien au CEA. Je travaille sur la formation des galaxies. Et justement, c'est un des sujets... Il y a un petit souci sur ton micro apparemment. On ne l'entend pas du tout. Pardon. D'abord, tu es invisible, maintenant, tu es inaudible. Alors effectivement, on va plonger dans l'invisible. C'est un peu comme si on plongeait dans les grands fonds dans l'océan. Et là, le son, c'est compliqué. Il n'y a pas de son dans l'espace. Donc je répète, je travaille au CEA, je suis astrophysicien. Et mon sujet d'étude, c'est d'essayer justement de percer les mystères de la naissance des étoiles, des galaxies. Il y a tout un tas de questions qui sont autour du James Webb. Et donc, pour vous dire en deux mots, on a des images pour nous qui ont été réalisées au mois de juin et qui vont nous être délivrées demain matin. Oh wow ! C'est trop bien. Et alors, comment tu te sens à l'arrivée de ces images ? Alors, à la vue de cette image, je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Parce qu'en fait, on... On me le dit souvent, pardon. Comment ? On me le dit souvent, pardon. Et oui, c'est ça. Vous êtes magnifique. Je parlais de l'image, sinon j'aurais dit tu. Elle est juste ici, si tu veux la regarder, la commenter. Alors, cette image, pourquoi est-elle si belle ? Elle est si belle parce qu'en fait, elle est surprenante. Pourquoi ? Parce qu'on regarde à des longueurs d'onde qui sont grandes. Et les grandes longueurs d'onde, ça crée des tâches sur les images de l'univers. Ça fait des images floues. Et en plus, on voit très loin dans l'histoire de l'univers, à une époque où les galaxies n'étaient pas encore formées. Donc, on s'attendait à ce que les images des galaxies lointaines aient des formes qui soient assez simples. Alors que là, ce que l'on voit, c'est un certain nombre de choses qui sont très surprenantes. D'abord, on voit la forme des galaxies, on voit l'intérieur des galaxies, on voit les régions où naissent les étoiles dans les galaxies. Et puis, je vous donne un petit truc que les gens n'ont pas encore vu et que je pense qu'il fera la une un peu, sauf si je me trompe. Je prends un risque. Quelque chose qui n'était pas prévu par ceux qui ont programmé cette image, je pense. C'est qu'il y a un avant-plan, un certain nombre de galaxies qu'on voit en blanc. Ce sont des galaxies elliptiques et qui font partie d'une mégalopole de galaxies qui s'appelle un amas de galaxies dont la lumière a mis 4,8 milliards d'années à nous arriver. Et ça, ça joue l'effet d'une loupe pour voir derrière d'autres galaxies qui sont amplifiées. Mais si vous regardez au centre, vous allez voir qu'il y a de la lumière diffuse blanche qui n'est pas associée aux galaxies. Qu'est-ce que c'est que ça ? On pense, enfin, je pense, pour le coup, je prends le risque tout seul, que ce sont des étoiles qui ont été arrachées des galaxies, qui sont dans l'espace intergalactique. Et c'est peut-être la meilleure preuve qu'on a de ce phénomène qu'on appelle le harcèlement que vivent les galaxies lorsqu'elles tombent dans une mégalopole sous le fait du stress d'être en provisquuité. Et que ce sont des étoiles intergalactiques qu'on voit ici qui font cette lumière diffuse. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qui va peut-être même gêner en partie l'étude de l'univers qui est derrière parce que ça craint un voile devant. Et je ne pense pas qu'ils avaient prévu le coup quand ils ont programmé l'image. Donc ça, on n'avait jamais observé ça encore. Alors, on avait observé des débuts de ça, mais pas aussi évident que ça. Là, vraiment, ça a toujours été un peu débattu. Est-ce qu'il y a des étoiles entre les galaxies ? Quelle quantité ? Parce qu'une fois qu'on a la quantité, qu'est-ce qu'on va savoir ? On va savoir quelle quantité de matière a pu être arrachée des galaxies. Moi, j'ai commencé l'astronomie avec ça. Quand on regarde un amas de galaxies, on voit qu'il y a du fer entre les galaxies. Et le fer naît dans les étoiles. Ça veut dire qu'il y a de la matière qui a été enlevée. Les galaxies ont partagé par la matière. Et là, cette lumière diffuse, ça nous parle de ça. Alors, cette image, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour voir les confins de l'univers. Mais il se trouve que c'est déjà de la sérendipité qui s'invite, c'est-à-dire des découvertes surprenantes qu'on n'attendait pas et qui commencent à s'inviter. Et je pense qu'on en aura d'autres. Et moi, je suis assez novice dans l'histoire de l'astronomie. J'ai fait un club astro en 5e, c'était super. Et c'est vrai que quand il y a eu la révélation de cette image, je ne connaissais pas du tout l'effet de lentilles gravitationnelles. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur cet effet un peu qui déforme l'image ? Bien sûr. Alors d'abord, à ne pas confondre avec les lentilles aux saucisses, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que les lentilles gravitationnelles ? Je disais que ça m'a donné faim maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis... Ah ben voilà, c'est parfait. Vous avez tout résumé. Vous avez ici exactement un phénomène analogue à ce qui se passe dans cette image sur l'univers. Einstein avait démontré que l'espace peut être courbé. Vous savez, il y a une élasticité de l'espace. Alors, si l'espace est courbé et que vous regardez quelque chose qui est derrière, comme un peu avec cette loupe, vous allez voir les choses déformées. Par exemple, amplifiées, vous allez voir plus gros. Et c'est ce que fait la matière qui est dans cet amas de galaxies. Elle joue l'effet de loupe qui nous permet de mieux voir les confins de l'univers. Elle grossit les images. Et surtout, un des éléments intéressants, c'est qu'on s'aperçoit que l'espace est beaucoup plus courbé que ce qu'il devrait être à partir de tout ce qu'on voit dans l'image. Et donc, ça prouve qu'il y a une forme de matière invisible qu'on appelle une forme de matière noire qui courbe un peu la lentille qu'on voit là-bas. Donc, il y a tout un tas de sujets qu'on va pouvoir aborder rien qu'avec cette image. Merci beaucoup, David. Pour cette belle introduction, on va peut-être rejoindre Axel qui est donc en direct du CEA Saclay. Il y aura toujours un petit décalage. C'est normal, on ne panique pas. Est-ce qu'Axel, tu nous entends ? On ne s'inquiète pas, Marie, du tout. Parce qu'on est arrivés ce matin avec Benoît et Soulême pour vous préparer deux heures de live super ici au CEA. Qui est le CEA ? Le CEA ? Oui. Alors, c'est pas ? Le commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Alors, je vous présente deux jeunes femmes avec qui on va passer deux heures en live ici. HREM direct et Elsa Ducro. Alors, vous êtes toutes les deux chercheuses, ou presque. Presque. Parce que toi, HREM, tu es encore doctorante. Oui, moi, je suis doctorante en deuxième année. Il reste une année à faire encore. Ok. Et toi, Elsa ? Doctorante depuis très peu de temps. Oui. Moi, j'ai eu mon doctorat en août dernier. Du coup, oui, j'ai commencé au CEA en octobre. Donc, je suis chercheuse, mais je suis en début de carrière. Ok, mais ça, c'est trop bien. On a fait le tour ce matin de tous les endroits qu'on allait vous montrer ici et qui sont en lien avec le JWST. Vous allez voir, il y a pas mal de choses sympas à voir, y compris une salle blanche où a été testé et préparé un instrument qui est maintenant dans l'espace. Mais avant qu'on commence ça, mesdames, je vais vous demander un truc. Sur une échelle de 1 à 13,7 milliards, les images d'hier, vous les notez combien ? Ah ben moi, 13,7. C'est à fond, c'est incroyable tout ce qu'on voit. La quantité d'informations dans cette image, elle est incroyable, surtout quand on la compare à Hubble. Moi, ce qui m'a marquée, c'est vraiment l'effet de l'anti-gravitationnel. Vous voyez, ces galaxies qui sont un peu déformées et donc on voit cette déformation de manière très nette et moi, j'ai trouvé ça incroyable. Pour ma part, c'était vraiment le côté performance en comparaison avec Hubble. On se dit, mais là, d'un coup, on passe vraiment à un niveau d'au-dessus. Et j'ai trouvé ça vraiment flotte qu'il commence avec cette image parce que là, j'ai vraiment trop hâte de voir ce qui va arriver dans la prochaine heure. Là, c'était un avant-goût parfait. En gros, il ne pouvait pas faire mieux pour nous dire, on a un step-up, vous allez voir demain, les images, c'est terrible. On va dire qu'on s'attendait un peu au Deep Field. On en avait déjà parlé. Alors, pendant deux heures, on va visiter les lieux ensemble. Vous allez nous montrer différents endroits. Je voulais juste qu'on parle de l'acronyme de cet endroit ici, c'est l'IRFU. Alors, peut-être que vous l'avez dit en plateau, mais moi, ça me fait trop rêver. L'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Quand on travaille là, on a l'impression de peser dans le game quand même. Oui, on a l'impression, mais c'est un endroit incroyable ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent de manière théorique, mais aussi pour les instruments. Ici, on fabrique des instruments de pointe. C'est ici que l'imageur de Myri a été fait. On a des nouvelles missions qui sont en train d'être faites ici. Donc, oui, c'est vraiment chouette de travailler là. Il y a même des trucs qu'on ne peut pas dire, j'imagine, qui sont en train de se préparer, de se penser. Je ne sais pas, des trucs qu'on ne peut pas dire. On ne les dit pas dans ce cas-là. Déjà, on ne les dit pas. Non, on peut en parler parce qu'il n'y a pas de secret sur les missions spatiales. Mais par exemple, il y a Ariel qui a la prochaine mission. C'est de l'ESA, c'est la M4. Exoplanète, complètement exoplanète. Et donc, nous, ici, on travaille sur un des détecteurs. Donc, ça se prépare. Écoutez, moi, je suis super contente d'être ici avec vous. Je voulais saluer le plateau. Valentine, Marie, éclatez-vous. Je voulais faire un coucou à Sébastien et David. Et David, je voulais dire, promis, on n'ira pas fouiller dans ton bureau parce que je crois qu'il est juste là. Merci beaucoup, Axel. Du coup, on va retrouver Axel un peu tout le long de ce live. En parallèle, on va suivre la conférence de presse de la NASA qui est en train de s'affairer pour le Big Review. Sébastien, comment tu te sens ? Je me sens aussi émoustillé que la plupart des astronomes que je suis sur Twitter et ailleurs. Il y a une espèce de grande excitation collective et ça fait vraiment plaisir de faire partie de ce moment parce que personne ne sait exactement ce qu'on va voir. Alors, on a déjà des images qui ont été faites par d'autres télescopes auparavant de certains de ces astres. Mais là, on va vraiment avoir une nouvelle manière de les voir et ça risque d'être... Il y aura des frissons. Oui, c'est sûr. On a encore bien 30 minutes à patienter. Et pour patienter, quoi de mieux qu'une petite chronique et le chat ? Non, d'abord le chat et après une chronique de Valentine. Oui, mais d'abord le chat parce que vous avez été très inspiré. Brusicor qui dit qu'il est vachement content, Axel, pour quelqu'un qu'on a laissé devant la porte. Je suis désolée. C'est très près. Et qui nous dit aussi que l'IRFU, c'est pour les instruments du TurfU. Vraiment, tu es on fire, Brusicor. Donc, continue comme ça. On aura le payé pour ça. Incroyable. Et d'ailleurs, tout à l'heure, David, quand tu parlais de harcèlement des étoiles, il y a un hashtag MeTooEtoile qui est sorti. Je pense que... À suivre. À suivre par les temps qui courent. Ouais. On peut peut-être voir les images en live de la NASA parce qu'en même temps, on suit, comme a dit Marie tout à l'heure, ce qui se passe. On va suivre un petit peu... Une dame qui parle. Oui, il y a un petit compte à rebours et tout, quoi. 28 minutes et 42 secondes. Seront-ils aussi efficaces qu'hier ? David, ça t'a fait quoi d'attendre pendant 1 000 ans les images ? Non, pas 1 000 ans. On n'a attendu que 30 ans. Oui. 30 ans et plus. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Non, mais t'avais l'air tout ému, quand même, hier. Non, c'est vrai que je me suis laissé surprendre, en fait. Parce que... Effectivement, c'est vrai. C'est pas souvent, en fait, mais effectivement, parce que mon oeil se baladait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y a des caméras qui suivent le mouvement de l'oeil quand on voit un tableau et puis ils font ces petits traits comme ça. Oui. Et je sentais mes yeux qui faisaient ça comme ça, qui cherchaient des trucs qui n'étaient pas normaux. Et j'en trouvais plein. Par exemple, il y a plein de petites tâches qu'on a envie d'enlever parce qu'on a l'impression qu'il y a de la poussière sur l'écran. C'est plein de petites galaxies. Et je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que c'est des galaxies, je ne suis pas bête, mais je ne sais pas où elles sont. C'est-à-dire que soit ce sont des petites galaxies qui sont près de nous et qui font partie de ces galaxies dont on se demande où elles sont passées, parce qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Soit ce sont des galaxies qui sont très loin et qui font partie des premiers millions d'années de l'histoire de l'univers. À ce moment-là, c'est extraordinaire. Soit ce sont des morceaux de galaxies qui ont été éjectées. On ne sait pas. Et il y en a d'autres qui ont des formes que je ne réconcilie pas avec ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et on voit à l'intérieur, on voit des choses. Et les couleurs, alors il y a six bandes. Il y a six filtres qui ont été utilisés. En général, on prend trois. Là, ils en ont mis six. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de voir les couleurs. Mais quelque part, les couleurs nous donnent une information sur l'endroit où sont les galaxies. Celles qui sont plus rouges ont tendance à être plutôt plus loin. Donc déjà, il y a un indice. On parlera de tout ça tout à l'heure. Alors, quoi de mieux pour patienter qu'une chronique de Valentine ? Un peu, on va revenir un peu sur cette histoire de JWST qui est une histoire qui a été pleine de rebondissements. Valentine, on t'écoute. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc le James Webb Telescope a été lancé le jour de Noël dernier, le 25 décembre 2021, à bord d'une fusée Ariane 5, Cocorico. Mais en fait, ce n'était pas gagné d'avance. Parce que comme on l'a dit, on a attendu un petit peu 30 ans, tout ça. Tout a commencé dans les années 90. La communauté scientifique venait de lancer Hubble. Ils se sont dit, on va peut-être préparer la suite un peu. Et donc, ils ont imaginé un successeur qui, pour le coup, serait capable de voir dans l'infrarouge. Ce que ne fait pas vraiment Hubble, mais ça aussi, on reviendra dessus tout à l'heure, et l'intérêt de voir l'infrarouge. Donc, let's go. Le développement commence. Lancement prévu pour 2007, initialement. Ils étaient à ça, vraiment. Donc là, on a des images double. Donc, le prédécesseur de... Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire prédécesseur. On y reviendra. Ce n'est pas exactement le même. Mais voilà. Donc, lancement pour 2017, mais en fait, pas du tout. Parce qu'ils avaient mal prévu l'argent et le temps. Et du coup, ils ont dû revoir ça plein, plein de fois. Notamment, ils se sont dit, 2018, au plus tard, vraiment, ce sera bon. En 2018, ils ont testé un des éléments du télescope extrêmement important, c'est le bouclier thermique. On va peut-être en voir des petites images, je ne sais pas. Qui est donc des petites couches extrêmement fines et extrêmement fragiles. Et au moment de le déplier, paf, ça se déchire. Donc, retour au stand. Il va falloir réparer tout ça. Et en même temps, le James Webb ne passe pas le contrôle technique cosmique. Parce qu'en fait, le garagiste identifie 344 points d'échec potentiel. Donc, autant vous dire qu'il a fallu repartir au garage pour faire toutes les modifs. Lancement reporté en 2020. Sauf que 2020, le Covid. Et du coup, voilà, 2021. Mais cette fois, c'était la bonne. Donc, il a pu décoller en 2021 au lieu de 2007, initialement prévu. Petit moment avalage de salive. Le jour de Noël, d'ailleurs. Voilà, le jour de Noël. Oui, entre la dinde et le champagne. C'était le décollage. Un grand moment d'émotion. Un grand moment pour toi aussi. Ah oui, c'était génial. Tu as suivi ça en famille ? J'ai suivi ça chez la famille de ma copine. C'était très, très cool. Oui, cool. Tous mis devant l'ordinateur. Tous arrêtaient notre repas de Noël. C'était génial. Pour toi aussi, David ? Oui, justement, il y a une drôle de coïncidence. Parce que le jour de Noël, pour une raison liée aux aléas, comme tu l'expliquais, a été lancé le James Webb. L'image du champ profond de Hubble, à laquelle on compare souvent l'image qu'on vient de voir là, vous savez quel jour elle a été réalisée ? Le 25 décembre 1995. Et en 1999, Hubble s'est arrêté de fonctionner. On a envoyé la navette spatiale pour le réparer. Et Jean-François Clairvoire, astronaute qui était en charge de lâcher le bras mécanique qui est allé faire la réparation avec une équipe d'astronautes qui était aux commandes du bras mécanique qui a lâché le satellite, m'a dit, j'ai lancé le satellite le 25 décembre 1999. Et fun fact, Jean-François Clairvoire, c'était pas une blague, c'était mon parrain du club astronomique de collège. Mais tout est lié. Tout est lié. C'est incroyable. C'était le jour de Noël. Et voilà, c'est fou ça. Et donc, c'est vrai que, quelque part, c'est un beau cadeau qu'on reçoit tous. Parce que, franchement, parfois, les gens disent j'ai même eu certains collègues scientifiques qui ont dit le JWST, ce jouet des astronomes, c'est pas le jouet des astronomes, c'est un appareil qui va nous aider à explorer l'univers pour avancer dans la connaissance pour tout le monde. C'est vraiment la science pour tous. Pour moi, c'est vraiment pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Moi, c'est important de dire à tout le monde que ça appartient à tout le monde et il n'y a pas un monde des scientifiques qui a accès à des connaissances auxquelles vous n'avez pas... Il faut que ce soit à tout le monde. Et ça, c'est fondamental. Et ce fait que les données vont être partagées avec tout le monde, ça participe à ça. Pour moi, c'est très important. Et puis, c'est fou de mettre autant d'argent pour se faire des fonds d'écran, au final. Oui, exactement. Tu parles d'argent, je rebondis sur un autre cliché autour des télescopes et compagnie. C'est l'argent, justement. Et donc, ce télescope-là a coûté 10 milliards d'euros, enfin, 10 milliards de dollars, alors qu'il était prévu pour en coûter 10 fois moins. Ce budget-là, qui est quand même l'équivalent du PIB du Tchad, a été réparti entre trois collaborateurs, donc l'Agence spatiale américaine, la NASA, européenne, l'ESA et l'Agence spatiale canadienne. Je me permets de rebondir juste sur ce chiffre en particulier, mais ça reste 2 à 3 milliards de moins qu'un porte-avions américain. Très bien. À l'édité. À l'édité, tout à fait. À bientôt dans l'émission. Combien ça coûte ? Mais quand on pense quand même que le James Webb a été proposé à l'époque où le credo de la NASA, c'était « Faster, Better, Cheaper », donc plus vite, meilleur et moins cher. Ça aurait pu dire « better », quoi. Mais pour finir, pourquoi ce nom ? Je vous le demande, James Webb. À l'origine, ça devait s'appeler le Next Generation Space Telescope, peut-être un rapport avec Star Trek, l'histoire ne le dit pas. Mais donc, c'était nommé d'après James Edwin Webb, Edwin comme Hubble, coïncidence, qui était l'administrateur de la NASA dans les années 60, qui a contribué fortement au succès des missions Apollo. Donc, il a aussi contribué à mettre la science au premier plan dans les activités de la NASA, donc ça, hyper cool. Mais c'était un bug légèrement controversé parce qu'il aurait pu aussi avoir des actes un peu malheureux à l'époque du style purge et persécution des LGBT, une pratique qui était malheureusement assez courante dans l'Amérique des années 50 et 60, à laquelle il aurait contribué en tant que sous-secrétaire d'État d'une part et ensuite au sein de la NASA, notamment en renvoyant des employés suspectés d'être homosexuels. Ambiance. En 2021, un bon millier de chercheurs, y compris travaillant sur le télescope, ont publié une tribune dans le journal scientifique américain pour demander à la NASA de se lever et d'être du bon côté de l'histoire en renommant le télescope, tout simplement, histoire de ne pas teinter d'homophobie, le projet le plus ambitieux que la NASA ait jamais mené. Surtout à une époque où les LGBT aux États-Unis sont particulièrement persécutés. C'est vraiment cette espèce de corrélation avec les événements actuels qui est vraiment un petit peu embêtante pour la NASA. C'est ça. Ça aurait été le bon moment, quoi. Sauf que la NASA n'a pas du tout décidé de se lever, elle est restée assise et son administrateur actuel, Bill Nelson, a déclaré fin 2021, après une enquête en interne dont on n'a pas vu la couleur, le grand public, nous n'avons trouvé aucune preuve qui justifie pour le moment de changer le nom de l'observatoire. Donc, pour finir, j'aimerais vous poser une question ainsi que dans le chat. Si jamais on avait renommé le télescope, vous auriez voulu l'appeler comment ? Donc Sébastien, par exemple. Eh bien, moi, j'aurais bien aimé le Henrietta Leavitt Space Telescope. Henrietta Leavitt, c'était une personne fondamentale dans notre compréhension de l'univers. Elle a permis la mesure des distances entre les galaxies pour la première fois de l'histoire et ça nous a permis de mesurer l'expansion de l'univers, la fuite des galaxies, etc. Et elle n'a pas été vraiment reconnue de son vivant, en fait. Donc, ça aurait été un bel hommage. Voilà. Eh oui, mais non, du coup. Bah non, pas du coup. Et toi, Delivine ? Il y aura des fanfictions, sûrement. C'est une très belle suggestion, Henrietta Leavitt. Moi, j'aurais aussi pensé à Vera Rubin, mais il y a déjà un observatoire qui a été nommé. Et donc, j'aurais dit Vesto Slyfer qui est celui qui a découvert le Big Bang en premier, en 1917, mais qui n'a pas vraiment cru à ce qu'il voyait, tellement il était impressionné. Et donc, il a publié les vitesses. Edwin Noble a utilisé ces vitesses dans son papier. C'est son tableau de vitesse de Vesto Slyfer. Il ne le cite pas. Et c'est grâce à lui qu'on a découvert l'expansion de l'univers. L'abbé Georges Le Maître, lorsqu'il a découvert en 1927 la théorie de l'expansion de l'univers, il utilise les vitesses de Slyfer. C'est grâce à ça qu'il a dit qu'il était en expansion et pas en contraction, alors qu'il aurait pu être l'un ou l'autre. Et ça, c'est complètement oublié des livres d'histoire. Alors, ce qu'il faut savoir quand même pour la petite histoire, c'est que j'étais récemment à une conférence avec un représentant de la NASA et la technique qu'utilisent maintenant les chercheurs, et en particulier la NASA, pour s'en sortir, c'est de continuer de parler du web, mais avec un seul B, comme le web Internet. Et les programmes qui sont par exemple appelés, initialement, qui s'appelaient le Cosmic Web, enfin, les recherches avec le web, ont repris le terme de web comme le Cosmic Web, qui est la toile cosmique, et donc, ils ont tous changé leur nom de programme en enlevant un B. Et donc, ils ont écrit W-E-B. Et donc, maintenant, le web W-E-B disparaît de lui-même. Oui, c'est habile. C'est très habile. C'est pas idiot. Eh bien, merci pour tout ça, Valentine. C'était incroyable. Merci à toi. Comme tout ce que tu fais. Je t'en prie. Je peux juste noter les noms des gens parce que... Ah oui, oui. Dans le chat, n'hésitez pas à nous faire des propositions de noms pour renommer James Webb. On les fera remonter. Henri Dess comme nom. Je suis tout à fait d'accord. J'ai lu La Petite Loupe. Vous trouvez ça très bien. La Petite Loupe, c'est adorable. Et ensuite, en parallèle, on voit les images. Donc, on a un décompte de 18 minutes avant la révélation de la prochaine image. C'est vrai qu'ils sont très excités, les gens derrière. Oui. Dans le chat aussi, les gens sont fébriles. Je salue Saturax, au passage. Abonnez-vous. On en est où ? C'est... Eh bien, une petite... Ah oui, pourquoi cette historique ? Oui. Au moment. Oui, on va faire ça. Eh bien, oui. Alors, JWST, on vient d'écouter Valentine qui nous a parlé de l'historique. Mais c'est aussi un sacré télescope, déjà grand. Et au niveau de sa forme, il est quand même assez particulier. Moi, j'étais plutôt habituée à du Hubble compact. Et du coup, c'est vrai qu'il est particulier aussi dans la façon dont il a été lancé, puisqu'il a été lancé avec la fusée Ariane 5, un peu comme dans un Kinder Surprise. et il a été encapsulé dans Ariane 5 qui s'est lancé et après, il s'est déplié. Donc, c'était comme un origami, il s'est déplié un peu comme ça. C'est la première fois dans l'histoire qu'on déplie un télescope ? Ah, je croyais que tu disais un origami. C'est la première fois. Voilà, c'était ma petite illustration et je vous ai fait quand même une maquette un peu plus stylée. Moi, j'adore les effets spéciaux. Ah oui, là, j'ai tout donné, vraiment. Mais j'ai quand même fait quelque chose de plus sympa. Peut-être que vous connaissez mon amour pour les maquettes. Peut-être pas, mais c'est le ouf. Ah bon, là, j'ai aussi en admiration. Alors, j'ai fait une petite maquette pour qu'on puisse papoter un peu de la forme de ce télescope. Oui, tout à fait. Et vous faites bien d'avoir pris un Kinder parce que souvent, ce qu'il faut savoir que dans Ariane, c'était au millimètre près. Ils ont dû vraiment le caser bien pour ne pas que ça bouge parce que sinon, c'était vraiment très, très... Et d'ailleurs, quand il a été envoyé, ils ont mis des petits propulseurs pour qu'ils ne se cognent pas avant de partir. C'était vraiment un défi technologique. Et donc, il a été mis en orbite à 1,5 million de kilomètres, si je ne dis pas de bêtises, au point de Lagrange. Au point de Lagrange L2. L2, le point de Lagrange L2. est sur l'axe soleil-Terre et il est plus loin que le soleil-Terre. En fait, il suit la Terre, c'est ça, autour du Soleil ? Il suit la Terre sur son orbite, oui, c'est ça. OK, tout à fait. Pourquoi c'est intéressant de le mettre en L2 ? Alors, c'est intéressant de le mettre en L2 parce que ça lui permet d'être à la fois d'être protégé des rayonnements du Soleil mais aussi des rayonnements de la Terre et aussi de suivre l'orbite de la Terre. Comme ça, on a toujours contact avec le télescope. Mais peut-être que David, tu peux en dire plus. En fait, c'est-à-dire que quand on est à la position de la Terre, imaginons que le Soleil soit à la position de la Terre, il est attiré par le Soleil et puis s'il était à la position de la Terre, il tournerait sur la même orbite, n'est-ce pas ? Maintenant, si vous l'éloignez par rapport au Soleil, il sent moins d'attraction et donc il va avoir une orbite différente. Mais si vous mettez la Terre entre les deux, la Terre va venir compenser le moins d'attraction par le Soleil et au point de Lagrangèle 2, ça le compense exactement. Et donc, il subit la même attraction que s'il était sur Terre par rapport au Soleil. Et donc, il tourne avec la même orbite que la Terre, comme ça. Donc, c'est ça l'idée. Et puis, comme c'est un point qui est un peu instable, on le fait tourner comme ça. Et effectivement, comme tu le disais Sébastien, il faut à tout prix qu'il soit protégé de la lumière du Soleil, sinon, tout à fait. Et l'idée, c'est aussi d'économiser du carburant, du coup ? Alors, malheureusement, le fait qu'il soit dans une orbite instable fait qu'il utilise du carburant pour tourner autour de cette petite orbite. Ariane l'a lancée tellement bien qu'en fait, il n'y a pas du tout de carburant qui a été utilisé pour arriver là. C'est ce qui fait que son espérance de vie va être de l'ordre de 20 ans. À la place de 5 ans initialement prévus ? Alors, il y avait d'abord 5 ans nominal et pour y arriver, on vise 10 ans. Donc, tout le monde se disait qu'on va peut-être arriver à 10 ans. Et puis là, 20 ans, c'est carrément exceptionnel. Et effectivement, la prouesse technologique de tous ces déploiements... De ma maquette ? Et de cette maquette... Alors, ça, c'est un niveau encore... A fait qu'on était tous persuadés qu'il y aurait nécessairement un petit problème quelque part dans une petite poulie. Il y a des petits explosifs qui déploient les choses, etc. Ces parcelles, ils ont la taille d'un terrain de tennis. Il y a des premières un peu partout. Même au niveau technologique, il y a un coronographe. C'est la première fois qu'il a été fait par des équipes françaises, du Lésia. Et toutes ces technologies-là, eh bien, ont fonctionné. Non seulement elles ont bien fonctionné, mais au final, l'image est de meilleure qualité que ce qu'on attendait. Alors, je vous propose qu'on décortique un peu la maquette, qui n'est pas vraiment à échelle, mais qui va nous donner un petit aperçu quand même du télescope. Donc, comme tu disais, un terrain de... C'est un cours de tennis. Donc, on est sur du 22 mètres de long pour 12 mètres de large. Le télescope, il repose sur une toute petite plateforme qu'on ne voit pas, mais qui est en dessous, qui va permettre, entre autres, le contrôle, le maintien de l'orbite, etc. On va s'intéresser à cette espèce de mille-feuille déjà, qui est plutôt un cinq-feuille, on va dire, qui est un bouclier thermique. On ne va pas trop s'épancher dessus parce qu'Axel, il va nous en reparler tout à l'heure. Mais on peut déjà s'intéresser à la matière. J'étais étonnée de lire que c'est composé d'un polymère qui s'appelle le millard, si je ne dis pas de bêtises, et qui est extrêmement résistant à des variations de températures extrêmes. Pourquoi il y a ce besoin de résister à des températures extrêmes ? Alors là, ce qui est en train de se passer là, dans l'espace en ce moment, c'est qu'il y a une différence de température majeure parce qu'on reçoit le rayonnement du Soleil. Et c'est un système qu'on appelle de refroidissement passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frigidaire, pour refroidir. Et la température varie de manière très rapide de l'un à l'autre à l'autre. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de conduction thermique. Et il faut que ces écrans solaires ne changent pas de forme, ne se déforment pas, et continuent de maintenir, de protéger le satellite contre le rayonnement solaire, contre la chaleur qui est produite par le Soleil. Donc, on est proche du zéro absolu. Comment ça se passe au niveau de l'aventur ? On est à 50 degrés au-dessus du zéro absolu pour le télescope. Et puis, pour Miri, qui lui, il refroidit activement, on est plutôt autour de 7 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc, pas loin de moins de 150 et quelques degrés Celsius. Super, merci. Je vous propose qu'on s'intéresse à la pièce un peu maîtresse qui fait qu'il a vachement d'allure, quand même, ce télescope. C'est surtout celui-là. Tout à fait. Merci, c'est fait votre plaisir. Le réflecteur primaire. Donc, il y a un petit miroir secondaire. On y reviendra aussi. Le réflecteur primaire, pareil, Axel, je ne vous spoil pas, mais il va nous en mettre plein dix yeux. Ça va être très, très cool. Ce réflecteur primaire, il est surprenant déjà parce qu'il est composé de 18 segments hexagonaux qu'on voit juste ici. Et moi, ce qui m'intriguait, encore une fois, c'est le matériau ou les matériaux utilisés. J'ai lu que c'était du beryllium qui avait été apposé dessus, mais aussi une fine couche d'or. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce qu'il se trouve que l'or n'est pas seulement beau et qu'il nous plaît pour faire des bagues, etc. C'est le matériau le plus réfléchissant et on veut que ce miroir soit réfléchissant aux longueurs d'onde auxquelles on va observer. Et c'est pour ça qu'on a utilisé l'or. Alors, en fait, il se trouve qu'en plus, c'est beau. Mais c'était parce qu'il est réfléchissant. OK. On a beaucoup réfléchi pour trouver quelque chose qui soit réfléchissant. Mais au final, j'avais lu qu'il n'y avait pas beaucoup d'or tant que ça qui avait été utilisé finalement. Ah non, c'est une fine couche d'or. C'est une très, très fine couche. Je me souviens plus que j'avais lu. si les extraterrestres passent par là, ils ne vont pas piquer ça pour aller acheter quelque chose. Eh bien, merci beaucoup. Bon, on reviendra peut-être plus tard. En tout cas, si on veut papoter sur la maquette, n'hésitez pas. Je vous propose qu'on rejoigne un peu, Axel, justement, en parlant de ce miroir. Oui, un petit sondage avant, juste, je ne sais pas, oui, on va voir Axel dans deux secondes, Corentin qui nous parle depuis la régie. Je ne sais pas, on avait prévu un petit sondage pour savoir ce que le public pensait de la merveilleuse maquette de Marie. Mais vu ce que vous avez mis dans le chat, à mon avis, vous êtes unanimes. C'est incroyable. Axel, est-ce que tu nous entends ? Axel, où es-tu ? Car Axel va nous parler du miroir. Attention, attention, attention. Non, 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 il faut reculer, il faut reculer. Le miroir, oui, il est là et comme tu peux le voir, il est plutôt grand. Alors là, on est, Axel, dans le hangar au miroir. C'est de ça pour la politique ? Oui, le hangar au miroir, le hangar au test même qu'on fait ici. OK, donc là, on a combien de mètres de miroir au-dessus, nous ? On a 6,5 mètres de diamètre de miroir. OK. Et il est en or, celui-là, ou pas ? Alors, celui-là, il n'est pas en or, évidemment, sinon, on l'aurait déjà piqué. Mais il ressemble, c'est pour faire comme s'il était en or. Non, en vrai, on se rend vraiment compte de ce qui se passe dans l'espace quand on est là, en dessous. Je pense que tu montras à nous expliquer des trucs. Mais avant, je veux juste te poser une petite question en termes de télescope. Est-ce que la seule chose qui compte, c'est la taille du miroir ? Alors, la taille du miroir, ça va augmenter énormément de choses. Ça va augmenter la sensibilité, par exemple, tu vas pouvoir capter plus de lumière. Et après, tu vas pouvoir aller sonder beaucoup plus loin. Mais il faut aussi que tes optiques soient très performantes, que tes instruments soient extrêmement performants aussi. Donc, il y a tout qui compte, tu vois. Et là, l'idée, c'est que sur cette grande zone-là, on attrape la lumière qui vient de là-bas ? Exactement. Et on la ramène au milieu. Est-ce que tu peux monter et nous expliquer du coup un peu comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr, je vais monter. OK. Je voulais juste qu'on donne la réponse pendant que tu montes et pendant que Benoît nous rejoint. On a vu une question tout à l'heure avec Acheren dans le chat. C'est Saturax TV qui demandait la distance entre la Terre et le point de la Grange 2 en terrain de foot. On a fait le calcul rapidement avec Elsa et la réponse est 30 millions. 30 millions. Alors après, on s'est dit un terrain de foot, c'est 50 mètres. J'en sais rien du tout. C'est ça, on a fait à peu près. 1,5 million de kilomètres pour aller au L2. Donc ça fait à peu près 30 millions de terrains de foot entre ici et le L2. Bon, voilà, tu vois, Saturax, ça fait loin. Je te laisse monter. Raconte-nous, pendant que Benoît nous rejoint, d'où vient la lumière des étoiles et des galaxies qu'on veut observer et comment ça rentre dans le télescope ? Ouais, je vais te dire ça tout de suite. Donc en gros, la lumière, elle arrive... Benoît, il est en train d'arriver. Ah, il arrive, il arrive. On l'attend. Il est juste là. Voilà, salut ! Salut ! Alors, la lumière, elle va arriver de là-bas, donc du fin fond, de là où tu veux observer, des galaxies, des étoiles, etc. Et elle va arriver sur ce miroir primaire. Ce miroir, il a pour objectif de collecter la lumière et de le réfléchir sur ce miroir secondaire qui est juste là-bas. Le petit qu'on a... Le petit qu'est là, qui est extrêmement important parce que c'est lui qui va focaliser la lumière là, au niveau du truc noir. Ce truc noir, en fait, c'est tout un chemin optique qui mène aux instruments qui sont derrière et les instruments, en fait, c'est comme ton appareil photo qui va faire une image et qui est juste derrière. OK. Et là, j'imagine que les miroirs tels qu'ils sont placés là, surtout celui d'en haut là, j'ai l'impression qu'ils viennent de tomber dessus. L'idée, c'est de pouvoir les orienter un par un pour vraiment la mettre dans la bonne position. Tous sont motorisés, on va dire comme ça ? Exactement. En fait, tu as 18 segments. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas capable d'envoyer dans l'espace un gros miroir tout seul, unique, tu vois. Donc, on est obligé de le fragmenter en segment. Et derrière chaque segment, tu as 6 pistons, 6 actionneurs qui peuvent le bouger dans 6 directions différentes. Et donc, du coup, on va pouvoir bouger tous les segments au micromètre près pour former comme un unique grand miroir. Et là, tu vas avoir la lumière d'une étoile pit-poil. Tout à l'heure, Marie disait qu'il était plié quand il est parti dans la fusée Ariane 5. Oui. Où est-ce qu'elle se jouait la pliure ? Oui. Alors, du coup, on a plié des deux côtés là, donc les trois là que tu vois sur la gauche et pareil, les trois autres sur la droite, ils étaient repliés comme ça vers l'intérieur. Et on a surtout aussi plié ce grand miroir là parce que ça, ça ne rentre pas dans la coiffe. Donc, lui, il était remonté vers le haut et donc, tu avais juste quelque chose qui était comme ça et qui était dans la coiffe d'Ariane 5. Donc, en gros, si on le fait à la louche, la tête d'Ariane 5, c'est aussi grand que les trois grandes lignes de miroir qu'on voit là. Exactement. Un, deux, trois, ça, c'est Ariane 5. Et en termes de hauteur, on y est. Alors, on est serré, on est bien dans Ariane 5, tu vois, il n'y a pas la place de mettre autre chose. Mais ouais, ça donne ça. C'est immense. Ariane 5, c'est 55 mètres de haut. Ok. Et tiens, descends parce que je sais, je sais, parce que tu me l'as dit tout à l'heure, alors oui, fais attention. Je sais que tu étais à Kourou quand Ariane 5 est parti. Donc, tu as vécu, alors on le sait, le télescope, il était en retard. Donc, tout le monde était là en train de se dire enfin il part, il faut vraiment que ça se passe bien. Est-ce que les fesses qui claquent, tu les as senti là-bas, tout le monde était stressé ou c'était la libération ? C'était incroyable. En fait, exactement, tu avais un stress énorme, tu avais une pression énorme, tu vois, parce que tu avais tous ceux qui géraient le lancement, puis tu avais tous les journalistes, tous ceux qui ont travaillé dessus pendant des années, tous ceux qui gèrent les instruments et tout, qui étaient dans la grande salle de contrôle Jupiter. Et puis, tu as tous les invités qui étaient sur les sites de lancement. Donc, nous, on était sur un des sites de lancement du centre spatial et la pression, elle est énorme parce que tu sais que tu as 30 ans de travail qui se joue en deux minutes de lancement, tu vois. Et donc, c'est une pression incroyable. Alors, dans le chat, il y a quelqu'un qui nous demande, il paraît qu'il y a un miroir qui a pris un pet là depuis que le télescope est nettoyé. Tu sais lequel c'est et est-ce que c'est grave ? Aucune idée duquel c'est. Ouais, il y a un petit météorite et c'est pas grave. Ils nous ont affirmé que c'était pas grave. De toute façon, ce miroir est voué à prendre dans la figure pas mal de météorites. C'est un truc immense. Ça va lui tomber dessus. Mais c'est pas jugé grave pour l'instant. Tiens, on a là une représentation en entier. Ah oui, tiens, pendant qu'on en est là, tout à l'heure, on regardait la maquette de Marie sur la lettre. On a pensé quoi ? Elle est bien la maquette de Marie ? Elle est minuscule, la maquette de Marie. Elle est toute petite. Regarde ça, c'est immense. La maquette de Marie est toute petite. C'est fait en papier d'alu. C'est fait pour moins de 30 euros. Je pense qu'elle est plutôt... Nous, on est à plutôt 10 milliards, tu vois. Ok, chacun son budget. Chacun son budget. Donc là, on voit une représentation, pas une photo. Oui, c'est une représentation. Du télescope. Ces feuilles-là, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est du capton. En fait, c'est un matériau qui est très isolant. Donc en gros, il faut imaginer que là, tu as le soleil qui chauffe énormément, qui tape ici. Et nous, notre objectif, c'est que toute cette partie soit super froide pour qu'on puisse faire des observations en infrarouge. Et donc, on a mis cinq couches d'un matériau qui va petit à petit isolé thermiquement. Donc là, la chaleur, elle se propage de moins en moins. Et donc là, ici, tu es vraiment froid. Et les petites météorites dont on parle, qui tapent un petit peu dans les miroirs, est-ce que si elles tapent là-dedans, c'est grave aussi ? Non, je pense que ça a été designé pour. Je pense qu'ils ont pensé à tout. 30 ans de travail, ils ont pensé à tout, je pense. Après, je t'avoue que je ne connais pas vraiment cet impact, tu vois, mais je ne pense pas. Parce qu'on parlait de l'origami. Si on imagine l'Ariane, ici, là, ça, OK, c'est plié, mais ça, c'est où ? Alors, déjà, tes cinq couches, à la base, elles sont toutes compactes, tu vois, elles ont été détachées ensuite. Et ça, c'est plié. En fait, tu as une tige, là, tu la vois, en dessous. Cette tige, elle est rentrée et de l'autre côté aussi. Donc, quand on te dit origami, c'est vraiment origami. En fait, on va tirer des pliés comme ça, de part et d'autre. Je ne sais pas si c'est... En gros, ça, 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 ça se tire. Voilà, c'est ça. Comme si on faisait notre lit, quoi. C'est ça. Et en fait, même ça, donc, tu le plies là et après, cette partie remonte ce collet derrière et cette partie-là remonte ici ce collet devant. OK. Donc, ouais, un vrai origami. Là, je pense qu'entre la maquette d'Amarie, le miroir taille réel et ça, je pense qu'on a tout compris du déploiement du télescope qui nous a permis de faire maintenant ces images qu'on va révéler aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que je vous rende rapidement la main parce qu'on n'est vraiment pas loin du reveal. Nous, on va se remettre sur le live, on va se remettre sur le chat et on va suivre ça avec vous. OK. Eh bien, merci, Axel, c'est trop bien. Sébastien, concrètement. Bonjour. Bonjour. C'est trop cool tout ce qu'on est en train de voir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est ultra historique ce qu'on t'apprête à dire ? Alors, quelques mots parce qu'on avance sur l'horaire. Et elles vont servir à quoi ? Et elles vont servir à quoi ? Exactement. En fait, on a quatre objectifs scientifiques majeurs pour lesquels le JWST a été designé. Alors, je vais essayer de les parcourir assez rapidement. Alors, le premier qui, moi, m'intéresse le plus, c'est de révéler une époque qu'on appelle l'époque de la rayonisation qui est une époque assez peu connue par le grand public mais aussi par les astronomes parce qu'on est sur une vraie frontière observationnelle au niveau de l'astronomie. Alors, c'est une période de l'histoire de l'univers qui commence à peu près quelques centaines de millions d'années après le Big Bang et qui se termine à peu près environ un milliard d'années après le Big Bang. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce temps-là ? Et bien, ce qui s'est passé c'est qu'on a eu les premières étoiles de l'univers qui se sont formées. Alors, ces étoiles, elles étaient assez massives, beaucoup plus massives que le Soleil, même des dizaines, voire des centaines de fois plus massives que le Soleil et en fait, elles étaient super chaudes et en étant super chaudes, elles émettaient beaucoup de rayonnements et notamment des rayonnements ultraviolets et ces rayonnements ultraviolets ont commencé à éjecter les électrons des atomes d'hydrogène alentours. Il faut savoir qu'à l'époque, l'univers, c'était une espèce de brouillard d'hydrogène avec quelques étoiles qui popaient ça et là et en fait, les premières étoiles ont ionisé l'univers, ont éjecté les électrons des atomes d'hydrogène électriquement neutres à la base et en fait, ça a créé des espèces de bulles de matière ionisées comme ça qui se sont étendues au fil du temps et qui ont fini par percoler et au bout d'un milliard d'années après le Big Bang, on a l'intégralité de la matière, la quasi-totalité de l'hydrogène de l'univers qui est ionisée et qui est toujours ionisée aujourd'hui. Et en fait, c'est une époque super importante pour les astronomes parce qu'elle est corrélée à l'apparition des premières étoiles et voir ces bulles d'ionisation, c'est aussi voir les premières étoiles de l'univers et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle commence, cette époque de la rayonisation. Donc ça, c'est le premier thème scientifique. Le deuxième thème, c'est la formation et l'évolution des galaxies. Alors oui, juste pour la petite anecdote, il y a un mystère qui entoure encore l'époque de la rayonisation, c'est le fait que les premières étoiles orbitaient autour de trous noirs très très gros et ces trous noirs émettaient aussi des rayonnements ultraviolets avec la matière qui orbitait autour et qui était surchauffée. On ne connaît pas encore très bien la contribution de ces trous noirs au processus de rayonisation. Donc ça fait partie des questions auxquelles va répondre, va contribuer à répondre le JWST. Donc le deuxième thème scientifique, c'est l'évolution des galaxies. Alors là, il se trouve que quand on regarde l'univers, on observe des galaxies avec plein de formes différentes. On a des galaxies qui ressemblent à des cyclones qu'on appelle des galaxies spirales. On en a d'autres qui ressemblent à des ballons de rugby qu'on appelle des galaxies elliptiques. Et on a toute une sélection de formes bigarrées un petit peu qu'on appelle des galaxies irrégulières. Et on en a bien sûr toutes les formes possibles. Et il se trouve que quand on regarde des galaxies dans l'univers proche et quand on regarde des galaxies qui représentent l'univers lointain, on observe qu'il y a quand même une grosse différence entre la morphologie de ces galaxies très lointaines et la morphologie des galaxies proches. En fait, plus on regarde en astronomie, plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé. Et l'idée, c'est de connecter ces populations de galaxies très très lointaines et donc qui se sont formées très proches après le Big Bang des galaxies qu'on observe aujourd'hui et qui ont ces belles spirales, ces belles formes de ballons de rugby, etc. Donc ça, on aura des instruments qui vont nous permettre d'en savoir beaucoup plus sur l'évolution des galaxies. Le troisième thème très intéressant, c'est le cycle de la vie des étoiles. Alors on sait aujourd'hui que les étoiles, elles se forment à la suite de l'effondrement d'un nuage de gaz et de poussière sur lui-même sous l'effet de son propre poids. Alors à mesure que ce nuage s'effondre, il s'aplatit, un peu comme une boule de pâte à pizza qu'on lance en l'air et on a une proto-étoile qui va se former avec un disque de matière autour qu'on appelle un disque proto-planétaire et comme son nom l'indique, c'est dans ce disque que vont se former les futures planètes. Donc ça, c'est le schéma un petit peu classique qui est assez consensuel. Par contre, il y a plein de choses qu'on ignore encore sur ce processus et notamment sur ce qui se passe à l'intérieur de ces cocons dans lesquels se forment les étoiles et ce qui se passe à mesure que les planètes se forment. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a les premières images qui vont arriver. parce qu'il est 16h30 et que le chat est en ébullition actuellement et nous aussi. Merci Sébastien, c'était bien intéressant. on reprend juste après mais là, il faut qu'on vive ça ensemble. Donc là, on suit le live de la NASA en direct. Ils vont s'apprêter à dévoiler les images. Et voilà. On écoute un peu. en 1995, on a juste fini de mesurer la Big Bang. On a measured avec la Cosmic Background Explorer satellite que nous avons construit ici à Goddard. Et on a measured la spectra. On a measured la hot et la hot et la hot spots dans la Big Bang. Donc on a dit que nous savons comment on a tout l'a fait. Mais alors, qu'il y a fait après ça ? Donc, je m'ai appelé de la NASA de l'Hadquarture et de l'aimer de travailler sur ce nouveau telescope qui va répondre à ces questions. Qu'il y a fait après la Big Bang ? Comment les galaxies grow ? Comment les 1 ont été créés ? On va rester un petit peu sur l'image mais si tu veux continuer à nous expliquer les buts. Mais en prenant la voix de la fille quand c'est la fille qui parle et du monsieur quand c'est le monsieur qui parle. Ah, ça serait génial. Mais dis-nous Sébastien. Le réunir, le détournement. On peut faire un doublage en direct. Ah oui. Vas-y, double-le. Mais du coup, je n'arrive plus du tout à me concentrer parce que je sais qu'il y a une image qui va popper dans pas longtemps et je ne sais absolument pas ce qu'on va voir. Est-ce que ce sera la même image que l'image qu'on a vue hier ou est-ce que ce sera une autre image ? Ou alors c'est la même mais en miroir. David, est-ce que tu sais si là d'abord on va revoir Smacks ? On va voir la masse Max oui en premier. D'accord. Mais maintenant, effectivement, c'est possible qu'on le voit avec d'autres filtres ou lui-même. Bon, on était habitué un peu du gothard par rapport à hier soir. C'était un peu long. Alors Smacks, ça veut dire massif. Le Kellogg's. C'est les céréales. Ah, c'était ça. Tout le monde se demandait. Bien sûr. N'hésitez pas à me demander si vous avez eu quelle version ? J'avais eu l'autre complètement moitié. Je croyais que ça voulait dire des amas massifs qui avaient été détectés par le satellite Rossat et qui permettaient d'avoir des effets de l'antigravitationnel et qui faisaient aussi l'effet Sonia Vzeldovitch qui avait été vue par Planck. Mais en fait, non, c'était des céréales. C'est comme le père Noël avec Coca-Cola, en fait. Je comprends toujours les deux. Sonia Vzeldovitch et... Oui, je comprends. Je comprends les réguliers, les deux. Oui, c'est bien. Apparemment, on a six minutes. Il était responsable de cette élite Kobe qui a pu mesurer justement le fond diffus cosmologique du Big Bang. Donc c'est pour ça qu'il parle du Big Bang. Il est très Big Bang. Oui, j'ai entendu le mot Big Bang. Oui, du coup, Seb, est-ce que tu veux poursuivre ? Est-ce que je veux poursuivre ? Écoute, je peux poursuivre sur le dernier thème scientifique du JWST qui est... Je viens juste de voir le collier de la dame à gauche. Il est incroyable. Tu peux continuer. C'est quoi ? Il a une petite... Regarde, il a un petit pin. Ils aiment bien les hexagones. On croit qu'il y a un petit motif. Oh ! Je suis tellement jalouse. Il est beaucoup trop beau. Vas-y, il est un des petits jaloux. Tu t'es fait voler la vedette par un pin. Je vous montrerai un collier tout à l'heure. Très, très bien. C'était un très beau pin. Alors, j'aurais dû faire des pins. Ok, dernier objectif scientifique pour lequel le JWST a été designé, c'est évidemment les exoplanètes, les systèmes planétaires au-delà de notre système solaire. En fait, je passe ma vie à me faire couper. Voilà, c'est le challenge. Tu n'as pas le choix, là. Eh oui, car nous allons aujourd'hui découvrir des images incroyables. Pour en faire un jeu de société. Raconte l'espace avant de te faire un tournoi. Non, apparemment, il nous restait quand même 5-6 minutes avant... Est-ce que... C'est pas un peu méta, enfin, duplex de duplex de duplex ? Wow, duplex-ception. Incroyable. On a le temps, vas-y, Sébastien. Cromie, on ne vous convient plus. Est-ce qu'on a vraiment le temps ? Est-ce que je peux vraiment finir mes phases ? C'est vrai, c'est sûr. C'est notre jeu de t'interrogue. Vas-y, une minute. C'est pour ça que je parle super vite. Ok, donc, dernier thème, les exoplanètes, ces planètes qui se trouvent au-delà de notre système solaire. Cette année, ça fait 30 ans qu'on a découvert la première planète au-delà de notre système solaire. Et depuis, on en a découvert 5000, à peu près. Et c'est des mondes qui ont une variété absolument incroyable. On a des planètes similaires à Jupiter qui sont très, très proches de leur étoile. On a des planètes sans étoiles. On a des planètes qui orbitent autour de systèmes doubles, triples d'étoiles, etc. Et en fait, il y a énormément de diversité qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent qui a été révélée. Et il y aura probablement des nouvelles surprises qui vont être révélées avec le JWST qui sera capable de faire des vraies images de planètes. Comme on l'a pu le voir sur la petite illustration, là, avec les planètes qui tournent autour d'un truc bleu. Donc ça, on a un instrument qu'on appelle un coronographe qui est une espèce de petit masque qu'on va mettre sur l'image de l'étoile histoire de bloquer la lumière de l'étoile pour faire en sorte que la lumière des planètes qui orbitent autour ne soit pas complètement noyée par la lumière de l'étoile. Et ça nous permet d'avoir des... Je faisais ça pour mieux voir le fond. Exactement. Et là, si j'ai des planètes, là, on peut les voir. Incroyable. Et c'est assez incroyable. Ce qu'on va pouvoir faire aussi de nouveau avec le JWST, c'est de caractériser l'atmosphère d'exoplanètes, la composition chimique de l'atmosphère d'exoplanètes à des distances interstellaires, ce qui est absolument dingue. Et ça, on utilise une technique qu'on appelle la spectroscopie de transit qui, en fait, requiert de regarder la luminosité de l'étoile pendant suffisamment longtemps. En fait, à chaque fois que la planète va passer devant l'étoile, ça va faire une petite mini-éclipse. Et en fait, cette mini-éclipse, elle va dépendre de la couleur à laquelle on regarde la planète parce que, selon la composition chimique de l'atmosphère de la planète, les composés chimiques vont absorber une partie de la lumière de l'étoile et cette partie, elle va être différente selon les longueurs d'onde qu'on observe. Et on peut remonter comme ça à la composition chimique de l'atmosphère d'une planète. Et le JWST, il est parfait dans les longueurs d'onde qu'il regarde parce qu'on peut détecter des traces, par exemple, d'eau, des traces d'ozone, de méthane, qui, sur Terre, sont quand même corrélées à l'activité biologique. Donc, on aura l'occasion de voir ça sur des planètes de masse terrestre, ce qui est la première fois qu'on pourra faire ça. Donc, je trouve ça assez ouf. Ouais, on a hâte. Cool, t'as fini Pilat. J'allais tout couper. Est-ce que ça vous dit qu'on rejoigne un peu Axel pour voir comment se sentent les gens au CEA qui sont toutes excitées ? J'attends des images. Axel, tu nous entends ? Axel ! On a un épisode de The Office. OK, alors là, on ne va pas parler trop fort parce qu'on est devant l'auditorium Galilée, ici, et tous les scientifiques de CEA se sont rassemblés. Il y a plusieurs télés françaises qui sont arrivées. Il y a TF1 qui est arrivée. En gros, ce n'est pas du flanc. Tous les scientifiques ici sont à fond dans les images aussi. Bien sûr. Surtout que le CEA est vachement impliqué avec la construction de Miri. Du coup, là, c'est un petit peu un rêve qui devient réalité. Mais toi, Elsa, je suis en train de te priver de ça, en fait. Un peu, ouais. Ils sont en retard. Ils sont en retard. Alors, si on s'en fie à ce qu'a fait la NASA hier, la NASA a révélé la première image avec trois quarts d'heure de retard. Donc, je pense qu'on a le temps de revenir. Ils sont déjà allés boire un coup. Ils sont revenus. Alors, je pense qu'on va aller s'installer et on va vous laisser patienter. C'est le meilleur des teasings. Je sais que dans le chat, on voit depuis tout à l'heure les stalkings, more images. On n'en sait rien quand est-ce que ça arrive. Mais nous aussi, on est à fond et tous les scientifiques aussi, ici. Voilà, on vous laisse. A bientôt. Incroyable. Oh, il y avait notre propre logo dans l'écran. Ah oui ? Pardon ? On vous laisse à vos découvertes et nous aussi, on attend. A priori, on a 30 secondes avant l'arrivée de l'image. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça, Évigne. Pierre, c'est incroyable. Des lunettes de Gilles Crisse. Ah, pour l'umette. Ah, ils sont présidents. Je lui ai reçu. Non, c'est une photo. Ils sont vraiment très figés. J'étais fou le premier degré, moi. Il y a un challenge où tu ne dois pas bouger comme ça. Je suis quand même sûr. Il n'y a pas de grand chose à faire, by the way. En fait, c'est un robot. C'est l'arthrose, hein ? Il existe. Ils ont un petit socle hexagonal. Moi, je regarde tous les accessoires. Ah, donc ça, on voit la galaxie de Galax. Non, c'est quand même une belle image. Ah, ben ça. On a la galaxie du béret. C'est un chan-coff. Du béret. Ah, c'est béret pour de voir. On a une galaxie qui a un petit béret. Oh ! Est-ce qu'elle dit oui, oui, baguette ? Croissant. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur Smacks ? Tu veux nous commenter ce fond d'écran ? Alors, là, je ne sais pas ce qu'elle dit, elle, mais est-ce que... Là, on ne la voit pas très bien, l'image. Non. Donc, c'est un peu difficile de la commenter là, mais elle est magnifique, cette image. Est-ce qu'ils vont... Non, je ne sais pas s'ils vont décrire un peu ce qu'on voit scientifiquement là, mais vous voyez, là-haut, en bas, en haut à droite, cet arc gravitationnel, on voit un peu plus de lumière en haut, et puis en bas aussi. Je pense que c'est deux fois la même galaxie. Ce sont des fantômes de galaxies. Et de l'autre côté, on voit un petit point rouge, et c'est la même galaxie aussi. En fait, c'est plusieurs images de quelques galaxies qui sont multipliées par des effets d'illusion optique par cette loupe qui est produite par la matière noire qui est située dans la mate galaxie. Et grâce à ça, grâce à cet effet loupe, on peut regarder à l'intérieur, et on peut voir comment naissent les étoiles dedans. On peut voir même l'âge des différentes régions, l'âge des étoiles dans les différentes régions dans les galaxies. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, cette partie blanche qui est au milieu et qu'ils ont réussi à casser avec une croix, là, qui est diffuse, c'est là où je pense qu'il y a des étoiles qui sont intergalactiques. Mais je pense que... Je pense qu'elle, elle va plutôt décrire le fait qu'il y a un amas de galaxies qui permet de voir très loin dans l'univers. Et bon, mais... Vous voyez, la petite chose rouge, là-haut, en haut à gauche, ça, ça fait partie de ces objets lointains qui sont très rouges. Alors, le plus rouge dans cette image, c'est à 4,4 micromètres, et le plus bleu, c'est à 0,9 micromètres. Et donc, il y a comme ça, 6 filtres qui vont de 0,9 à 4,4 dans cette image-là. Et donc, on n'a jamais eu une image de qualité-là avec cette longueur d'onde-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'image la plus profonde jamais apprise ? Ah, ben, alors, voilà, ils sont en train d'identifier une galaxie qui est très... sans voir le son, là, ils ont le spectre d'une galaxie. Et on voit les éléments d'oxygène et de l'hydrogène, ainsi que de l'néon. C'est comme l'oxygène dans nos corps a été fait, dans les stars, dans les galaxies, et on voit que ce processus commence. Je veux juste donner un petit contexte. So, this is now the farthest away galaxy that we have this sort of detailed information about. We know what it's made. We know what it's made. Quand je vous ai dit, regardez cette petite galaxie rouge, et bien, ils se sont dit comme moi, vous avez vu ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit comme moi, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ce truc rouge-là ? Il doit être loin. Ils ont fait un spectre avec un instrument qui s'appelle NIRSPEC, et puis, ils ont trouvé toutes ces signatures d'atomes qui sont décalées vers le rouge, et ils ont mesuré que le décalage vers le rouge indiquait que c'était 700 millions d'années après le Big Bang. Le record, mais c'est déjà pas mal. D'accord. Et NIRSPEC, c'est un instrument européen ? Alors, NIRSPEC, c'est un instrument européen lui aussi. Voilà, tout à fait, qui a été réalisé par les Européens. Qui se situe dans le petit boîtier. Qui est dans le boîtier, qui est ici. Mais alors, comment il fait pour observer là-bas ? Ah bah, c'est la magie de ma maquette. C'est la magie du web. Non, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ce boîtier qui s'appelle ISIM, qui comprend donc quatre instruments majeurs, on va dire, NIRSPEC, NIRIS, NIRCAM, ils commencent tous par NIR quelque chose sauf MIRI. Oui, mais pourquoi ? Ah, mais pourquoi David ? Parce que NIR veut dire NIR Infrared, ça veut dire l'infrarouge proche. Et MIR veut dire Mid Infrared, ça veut dire l'infrarouge moyen. D'accord. Donc, tu ne regardes pas exactement le même... NIRI est le seul qui peut regarder entre 5 et 28 micromètres et les autres regardent entre 0,9 et 5 micromètres. Ok. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle NIR et MIR. Et dans ces instruments, il y a une question que je me pose, c'est qu'il y a quand même trois instruments, un qui est imageur et spectromètre, l'autre qui est imageur, l'autre qui fait les deux... Enfin, je ne sais plus, est-ce que ça ne va pas faire double emploi au bout d'un moment ? Alors, effectivement, c'est... c'est... le fait qu'on fasse un spectromètre NIR-SPEC, par exemple, et puis un spectromètre, par exemple, dans NIRI, c'est dans les deux cas, on va décomposer la lumière, mais dans le domaine de longueur d'onde qui ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc là, c'est des spectromètres, mais qui ne vont pas regarder la même chose. Et ensuite, il y a des spectromètres dans NIRIS et puis dans NIR-SPEC. Là, ce qui va se passer, c'est que dans un cas, on va essayer de voir des objets très, très faibles et on va pouvoir voir très loin, mais donc, il faut faire une pause assez longue. Et puis, l'autre va être capable de faire beaucoup plus vite une cartographie complète, d'avoir l'information spectrale de toutes les positions sur l'image et comme ça, d'avoir une vision tridimensionnelle de l'image. Et donc, ils sont complémentaires. Quand on a juste une petite boîte noire comme ça pour mettre des instruments, on ne peut pas faire trop de redondance, effectivement. Ok, très bien. Je vous propose de nous recentrer sur l'image révélée par le président Robinette hier. Max. qui est un champ profond si je ne m'abuse. C'est un champ profond. Là, ce qu'on voit, c'est un amas de galaxies, une collection de galaxies gravitationnellement liées entre elles. Sur cette image, il n'y a quasiment pas d'étoiles de notre voie lactée. Alors, on peut les reconnaître assez facilement, ces étoiles, parce qu'elles ont ce qu'on appelle des petites croix, qu'on appelle des égrettes de diffraction et qui sont un peu les reflets de ce qu'on voit sur la maquette de ces trucs-là. Et les bords des miroirs hexagonaux. Et les bords des miroirs hexagonaux. Donc, ça crée des patterns assez spécifiques. Donc, ça, on sait que ce sont des étoiles de notre galaxie qui sont tellement brillantes qu'elles vont créer ces figures-là. Par contre, toutes les autres sont des galaxies très, très lointaines. Et la plupart de ces galaxies, comme le disait David, ont émis leur lumière il y a 4,6, 4,8 milliards d'années. Donc, elles ont à peu près l'âge de la Terre. Ces photons, ces grains de lumière ont à peu près l'âge de la Terre. Par contre, les galaxies qu'on voit en arrière-plan et qui sont déformées par la lentille gravitationnelle, elles ont plutôt de l'ordre de 13,1 milliards d'années. Donc, elles ont émis leur lumière 700 millions d'années après le Big Bang. C'est les petites mamies. Donc, voilà. Elles ont voyagé très, très longtemps pour venir mourir dans le télescope quand même. C'est mouvant quand même, tout ça. Oui, un petit peu. Un petit peu. Moi, ça m'allume mon sense of wonder, on va dire. Sébastien, est-ce que tu nous as préparé un petit truc sur les champs profonds ? J'ai absolument préparé un truc sur les champs profonds. Alors, histoire de remettre un petit peu cette image en contexte, parce qu'au final, oui, ce télescope, il est quand même assez révolutionnaire, mais il se situe quand même dans une continuité d'images de champs profonds qui date des années 90, en fait. Quand j'avais trois ans, en décembre 1995, la NASA a publié la première image profonde du ciel qu'on appelle le champs profonds de Hubble. Alors, il y a une histoire assez rigolote dans tout ça, c'est que c'était l'administrateur de... Non, pas le directeur, Bob Williams, du Space Telescope Science Institute, donc le directeur des opérations d'Hubble, qui s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si on pointait pendant dix jours le télescope Hubble dans une région complètement vide d'étoiles de la Voie lactée et complètement vide de galaxies proches de l'univers. Et ça a donné une image qui ressemble à ça, alors c'est pas celle-là exactement, c'est ce qu'on appelle le champs profonds d'Hubble, une petite région du ciel toute minuscule qu'on a observée très très longtemps et ça a donné quelque chose comme 5000 galaxies à la fin. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Hubble Deep Field en anglais. C'est cette image-là. Cette image a été refaite en 1998 dans une autre région du ciel pour voir si l'univers était bien pareil et effectivement l'univers était bien pareil. à partir de ce moment-là, on a eu plein d'évolutions, plein de mises à jour du télescope Hubble. On lui a mis plein de nouvelles caméras successivement qui lui ont permis de faire des images de plus en plus profondes du ciel. Donc là, celle que vous voyez en ce moment, c'est ce qu'on appelle le champ ultra profond de Hubble. C'est une image qui a bénéficié d'une nouvelle caméra qui s'appelle ACS et grâce à ACS, on a pu faire une image encore plus profonde. La région du ciel que vous voyez là, c'est à peu près la région du ciel que vous pouvez voir en regardant le chat d'une aiguille portée à bout de bras. Pourquoi on fait ça ? Juste pour voir des galaxies. C'est vraiment la seule excuse. Et beaucoup de ces galaxies font partie des galaxies les plus anciennes qu'on connaisse à l'heure actuelle, en tout cas les plus lointaines. Et en 2004, lorsque cette image paraît, c'est l'image la plus profonde de l'univers. Ensuite, on a eu un nouvel instrument infrarouge qui s'appelle... Comment il s'appelle ? WFC3. WFC3, merci, j'ai du mal avec les acronymes, qui était une caméra infrarouge qui lui donnait de meilleures capacités infrarouges et ça lui a permis de faire une image encore plus profonde. Alors, il y a eu plusieurs versions de ce champ ultra profond de Hubble. Celle qu'on a sortie en 2012, que vous voyez en ce moment, on peut voir des galaxies qui ont émis leur lumière quelques 500 millions d'années après le Big Bang. Et donc ça, en fait, ça pousse un petit peu aux limites les capacités du télescope spatial Hubble, en tout cas dans une région normale du ciel, c'est-à-dire sans amas de galaxies. Parce que, en fait, optiquement parlant, si on regarde dans le domaine du visible, même si on avait un télescope infiniment meilleur dans le domaine de l'optique, on ne pourrait pas avoir une image avec plus de galaxies que ce qu'on observe là. Et donc, pour avoir une image avec encore plus de galaxies, il faut qu'on plonge dans les infrarouges. Parce que plus on regarde de loin, plus on regarde des galaxies dont la lumière a été décalée vers le rouge. Et donc, si on veut vraiment avoir accès aux premières galaxies, il faut un instrument capable de voir dans les infrarouges un peu plus lointains que ce que pouvait Hubble. Et pour ça, alors par contre, avant qu'on ait eu accès au JWST, on a eu quand même une autre manière d'avoir une image encore plus profonde que le champ ultra-profond de Hubble, c'était de regarder des amas de galaxies comme ce qu'on a vu avec le JWST, mais c'était la version un peu cheap. Pardon, non, pas cheap du tout parce qu'elle était magnifique cette image, mais c'était en 2017, c'est ce qu'on a appelé les champs frontières de Hubble. On a observé six amas de galaxies différents et dans ces six amas, on a vu des galaxies qui ont émis leur lumière à peu près 400 millions d'années après le Big Bang. Ça nous permet de cheater un peu l'univers, d'avoir les cheat codes pour pouvoir voir des galaxies un peu plus lointaines, mais si on veut vraiment voir encore plus loin, il a fallu des instruments comme Miri pour faire des images dans l'infrarouge lointain, pardon, l'infrarouge le moyen pour le coup et on aura accès normalement à des images des premières générations de galaxies et des premières générations d'étoiles et ce sera la première fois qu'on pourra le faire avec cet instrument. Donc, on a toute une histoire de champs profonds qui nous a amenés toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus et j'ai très très hâte de voir les prochaines. Et David, est-ce que tu veux rebondir sur tout ce que vient de dire Seb par rapport à tout ça ? C'est juste une petite anecdote, c'est lorsque, en 1995, Bob Williams a voulu refaire cette image du sang profond de Hubble, il avait convoqué, à l'époque, il voulait utiliser le temps qu'il lui était alloué en tant que directeur et il voulait faire une image qui allait révolutionner l'astronomie mais il ne savait pas exactement laquelle. Il a convoqué sept scientifiques, six hommes et une femme qui étaient les plus grands astronomes dans le domaine et il leur a dit voilà, qu'est-ce que vous feriez avec ça ? Vous avez trois jours, ils sont venus, chacun est venu avec une idée, ça fait sept idées, sept idées complètement différentes et puis il était dans les couloirs où il y avait les gens qui travaillaient là-bas dont un post-doctorant qui s'appelle Mark Dickinson et qui arrive avec une image justement d'un amas de galaxies et qui venait de faire une image profonde et il avait travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Iron Spinrad et qui lui avait l'habitude de regarder des régions vides du ciel pour partir en quête de la galaxie la plus lointaine et Mark Dickinson avait été son étudiant et donc Bob Williams lui dit qu'est-ce que tu ferais toi ? Il dit mais moi, je resterai dans une région vide du ciel et je pointerai longtemps parce qu'on vient de découvrir une technique il y a quelques mois qui, lorsqu'on combine plusieurs images fait des couleurs et avec la couleur on peut directement connaître la distance de la galaxie sans faire de spectre et on va voir en 3D hop, il a dit merci aux sept grands scientifiques qui sont partis il a dit à Mark Dickinson de se mettre en charge de faire cette image ça s'est fait le jour de Noël 1995 et c'est devenu le champ profond de Hubble et depuis tous les télescopes qui ont été lancés et tout sur Terre comme dans le ciel ont regardé la même région du ciel jusqu'à la regarder dans toutes les facettes pour qu'on ait toute la compréhension et à chaque fois on a mis les données au public donc c'était quand même une belle histoire de partage des intérêts c'est une jolie histoire que je ne connaissais pas du tout et Mark Dickinson c'est un copain avec qui on travaille tout le temps et on utilise la technique du baba vous connaissez la technique baba le baba c'est le B.A.B.A. de l'astronomie c'est un gâteau avec lequel on met du rhum le baba au rhum et donc à chaque fois qu'on travaille comme des fous pour comprendre ce qu'il y a dans ces images on fait un congrès à Paris et on se retrouve tous ça c'est la jalousie on se retrouve tous dans le restaurant dans un restaurant où on partage un baba au rhum ensemble et pendant le Covid il m'a envoyé un email en me disant David le baba me manque c'était pas les galaxies qui lui manquaient on me dit dans l'oreillette qu'apparemment on a reçu que la NASA a dévoilé une image de spectre d'exoplanètes il m'en semble s'il voulait réagir à tout ça et donc là ce qu'on observe normalement c'est le spectre d'une exoplanète similaire à Jupiter qui a le petit nom de WASP 96b si je ne me trompe pas tu sais tout ? je sais presque tout en fait j'arrive pas à lire donc je ne vois pas presque tout WASP 96b c'est bien ça ? donc là ce qu'on observe c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un spectre de transmission réalisé avec la technique de la spectroscopie de transit donc on va regarder les petites micro-éclipses qui sont produites par la planète ici une grosse planète similaire à Jupiter qui orbite autour d'une étoile je ne sais plus à quelle distance elle est et on va observer ça à plusieurs longueurs d'onde plusieurs couleurs invisibles différentes pour avoir une idée de la composition chimique de son atmosphère et on arrive à des courbes qui ressemblent à ça en fait qui caractérisent l'intensité de la lumière de l'atmosphère de cette exoplanète en fonction de la longueur d'onde et il y a des petits pics et des petits creux qui correspondent à la composition chimique de tout ça donc là on a découvert visiblement de l'eau dans cette géante gazeuse on a découvert aussi de l'eau on a aussi découvert de l'eau et de l'eau aussi c'est incroyable il y a beaucoup d'eau dans cette année pourquoi ? parce qu'en fait une molécule d'eau qu'est-ce que c'est ? ce sont des deux atomes hydrogènes et un atomes d'oxygène qui a un peu plus d'électrons donc ça fait une différence de charge électrique et lorsque vous cognez sur une molécule d'eau elle va vibrer elle va tourner elle va osciller et ce dipôle électrique va rayonner de la lumière et selon les couches de l'atmosphère où vous vous trouvez selon les conditions de température de pression de densité vous allez exciter des modes vibratoires de la molécule qui vont être différents et donc avoir plusieurs modes d'excitation de la molécule permet de percer les différentes couches de l'atmosphère de l'exoplanète et de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur et donc on n'a pas seulement envie de savoir qu'il y a de l'eau on a envie de savoir qu'il y a de l'eau dans quel état d'excitation il n'y a pas que nous qui sommes excités la molécule d'eau dans cette planète elle est aussi excitée de la même manière que lorsqu'on a vu l'image du trou noir Sagittarius A star le découvreur l'a appelé star parce que star c'est quand un atome est excité et lui il était tellement excité par les découvertes et du coup est-ce que c'est encourageant pour toi de trouver de l'eau dans tous ces états-là dans ce spectre ? Oui ça veut dire qu'on a des voisins extraterrestres ? Alors c'est une géante gazeuse qui est entre Saturne et Jupiter et donc si ce sont des extraterrestres ils vivent dans des conditions qui ne sont pas catholiques donc c'est vraiment pas là où on va chercher de la vie mais par contre on voit dans cette planète qui est plus facile à étudier qu'une plus petite planète rocheuse que les techniques pour voir la molécule d'eau sont bien ajustées donc quand on va aller voir une autre comme Trappiste qui est une planète qui ressemble à la Terre par exemple là on pourra savoir un peu mieux on sait qu'on avance sur la bonne voie mais déjà pouvoir rentrer dans les différentes profondeurs ça c'est vachement intéressant Très bien Alors depuis que j'ai regardé mes petites notes je peux vous en dire un petit peu plus sur le système de WASP 96 alors quand petite notion de nomenclature WASP 96 c'est l'étoile une étoile qui ressemble un petit peu au soleil et B ça veut dire B c'est l'exoplanète en général on les nomme selon la découverte donc B c'est la première C c'est la deuxième D c'est la troisième etc. selon l'ordre de découverte sauf quand on en découvre plusieurs d'un coup dans ce cas là c'est en fonction de l'ordre de distance avec l'étoile et donc WASP 96 b c'est une planète qui est à peu près un peu plus grosse que Jupiter mais à moitié moins massive qui orbite autour d'une étoile similaire au soleil à peu près à 1000 années-lumière de la Terre donc elle est un petit peu loin on ne pourra pas la visiter de si tôt mais on peut déjà connaître la composition chimique de son atmosphère à distance ce qui est quand même un petit peu stylé moi j'ai une chose à dire Biscuit Belge et Bière d'Abeille c'est bien comme ça le lancement de la séquence la prochaine séquence fil rouge on va rejoindre Axel qui va nous papoter un peu d'exoplanète je crois c'est à nous c'est à nous alors c'est exactement le meilleur lancement c'est exactement le meilleur lancement parce qu'on est en train de manger avec Elsa et avec Hrem des spéculoos devant la plus grosse ou les deux plus grosses tireuses à bière du CEA bien sûr vous vous en avez bien compte que je ne suis pas crédible mais Elsa tu vas nous expliquer tout ça spéculoos c'est quoi ? alors l'acronyme spéculoos ça veut dire Search for Habitable Planets Eclipsing Ultra Cool Stars ok ils aiment bien les acronymes les scientifiques en général j'ai vu dernièrement un programme de recherche Lara Croft je ne sais plus exactement ce que ça veut dire et là on a vu tout à l'heure qu'il y a le projet ninja qui traîne ici ça c'est vraiment la grosse blague de scientifiques si on en veut une spéculoos c'est la recherche de nouvelles exoplanètes c'est un programme qui a lieu dans le passé alors spéculoos c'est encore en train de se passer c'est un programme étendu sur 10 ans c'est mené par l'université de Liège c'est là où je fais ma thèse et en fait c'est vraiment de se concentrer sur les étoiles très froides et d'essayer de trouver des planètes en zone habitable et c'est dans le cadre de spéculoos qu'a été trouvé trapistin vous comprenez les tirs osaliens du coup trapiste donc trapiste spéculoos c'est vraiment la Belgique à fond à fond mais c'est assumé tous les chercheurs de tous les pays ils labellisent leurs recherches comme ça je ne sais pas mais en tout cas pour Liège oui bien sûr et pour le coup ça va marcher parce que trapiste c'est un des systèmes exoplanétaires les plus alors attends on est en train de me dire en régie qu'il y a une image qui arrive on reviendra parler de trapiste juste après et je pense qu'on va la découvrir tous ensemble et d'ailleurs je me mets sur le live parce que tu vas pouvoir la regarder avec nous oh yes on l'a vu en grand écran désolé Axel t'as coupé la chic il y a deux personnages alors ça c'était l'image de Hubble pour le coup c'est une image de Hubble ça c'est Hubble je crois bon c'est un prank ils essayent de nous tester non celle-là ça va être celle du James Webb parce qu'elle ressemble effectivement parce qu'ils ont mis de la partie de court plan d'ordre aussi mais je vais vous raconter une petite histoire oui raconte une petite histoire c'est un bon devoir perd de vie il était une fois l'avenir de notre planète de notre système solaire dans 5 à 6 milliards d'années le soleil va faire exactement ça il va se dévêtir il va y avoir une pression qui va pousser son enveloppe externe et qui va projeter la matière que vous voyez ici qui est toute granulaire qui est beaucoup plus on voit une qualité d'image un grain d'image qui est beaucoup plus fin que dans l'image de Hubble et là-dedans sont en train de naître des molécules complexes qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont peut-être les briques pour faire apparaître la vie sur Terre et avec les instruments du James Webb on est capable de reconnaître ces molécules parce qu'on peut les regarder dans les bonnes longues de l'eau une autre image ça c'est incroyable c'est celle du James Webb en fait je crois que c'était celle de Hubble avant ils sont en train de comparer vous deux en fait je n'ai jamais vu celle-là pour le coup ça c'est celle du James Webb parce que le hydrocarbon le molecular hydrocarbon actually forms on the surface of dust grains et so again as we move inwards we see that the inner region is again hot ionized gas but now it glows red because that's where it emits longest the strongest for Miri wavelengths ok and then as we go on to the center we see kind of the surprise for us which is we knew this was a binary star but we effectively he didn't really see much of the actual star that produced the nebula but now in Miri this star glows red because it has dust on the right c'est que c'est en fait une double étoile il y a un système binaire donc deux étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre et en fait le fait que ce soit deux étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre ça va affecter la forme de cet éfeuillage stellaire que David va vous raconter un petit peu après d'accord en fait c'est deux images de James Webb une avec Miri et une avec Nirkam c'est pour ça qu'on jongle avec les deux c'est délicat en fait et on ça s'est délicat c'est de velvoir c'est délicat oh c'est délicat qui c'est délicat il y a ça va des joueurs qui m'ont dit C'est vraiment une galaxie, avec une flamme et une boulge. Donc j'ai perdu le bet. Bien, vous avez perdu le bet, mais vous avez obtenu ces images magnifiques. Donc je pense que c'est un gagnant pour tout le monde. Qu'il y a quelque chose que vous voulez dire aujourd'hui ? Je ne peux pas attendre de voir où je peux. Merci beaucoup, retourne à vous Michel. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit à un moment donné, c'est que vous avez vu cette petite forme allongée. Ils ont fait un pari. Lui, il a dit que ça faisait partie de la nébuleuse planétaire. Et d'autres collègues ont dit non, non, c'est une galaxie vue par la tranche d'arrière-plan. Et ils ont analysé les couleurs et ils ont vu que c'était une galaxie d'arrière-plan. Alors qu'est-ce qu'on voit là ? On voit d'abord de la poussière interstellaire, des molécules, des atomes. Et ce qu'on a vu à l'intérieur, voici l'image MIRI. Donc MIRI qui veut dire l'infrarouge moyen et qui est capable de voir la poussière interstellaire, mais qui est capable de voir la signature. Quand tout à l'heure je disais, la molécule d'eau quand elle vibre, elle va rayonner à une longueur d'onde très précise. Là, les molécules pH quand elles vibrent, elles rayonnent à une longueur d'onde très précise. qui sont autour de 5,6 microns, 6,2 microns, 7,7 microns, 8,6 microns. On les connaît tous par cœur parce que nous on les étudie. Et alors, je ne sais pas s'ils disent quelque chose. Non, là, c'est les images. C'est la logique. Ah oui, c'est ça, très bien. D'accord. Et donc, lorsque vous voyez... En fait, ce qui est en train de se passer là, dans cette nébuleuse, c'est que vous avez des grains de poussière qui sont nés dans le vent de l'étoile. Et les grains de poussière sont des agences matrimoniales des atomes pour fabriquer des molécules. Parce que l'espace est tellement peu dense que la probabilité que deux atomes se mettent ensemble pour faire une molécule, ne serait-ce que d'hydrogène, est très faible. Mais quand un atome se met dans une cavité d'un grain de poussière, puis un autre, alors ils peuvent se combiner. Et donc, on pense que comme ça vont être des molécules de plus en plus complexes, grâce aux grains de poussière. Et là, si on voit le rayonnement dans la longueur d'onde qui correspond à ces vibrations et oscillations des liens entre les atomes de carbone et l'hydrogène, ce que j'ai appelé des PAH, ces molécules-là, c'est des molécules qui ont ce qu'on appelle un cycle de benzène, c'est-à-dire un peu exactement comme ces petits miroirs, mais avec des carbones à chaque bout. Et donc, ils ont des liens avec d'autres carbones, d'autres hydrogènes, ça vibre et ça fait des lumières, une fréquence très précise. Et donc là, on est en train de voir naître des molécules complexes dans le corps pratiquement mort d'une étoile, qui est la première étape vers la complexité, vers la vie, en quelque sorte. Donc en fait, les étapes qu'on voit là sont complémentaires les unes avec les autres, puisque cette poussière-là et ces molécules-là, c'est ce qui va conduire à faire ce qu'il fera dans l'atmosphère d'une exoplanète, ensuite des conditions propices à l'émergence de la vie. C'est incroyable. Du coup là, l'objet qu'on voit ici, est-ce que c'est bien la nébuleuse de l'anneau austral ? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Alors, ça n'a rien à voir avec une planète, pour la petite histoire. C'est William Herschel, qui est le découvreur de la planète Uranus, qui a observé la première nébuleuse planétaire. Et en fait, avec la forme que ça avait, ce truc-là, dans son télescope, il pensait que ça ressemblait un petit peu à Uranus, avec son côté un peu diffus. Du coup, il pensait que c'était une planète. Mais en fait, ce n'était pas une planète. Et depuis, on garde ce nom un peu confusant des nébuleuses planétaires, mais ça n'a rien à voir avec une planète. C'est ce qui arrive à la fin de la vie d'une étoile comme le Soleil, en fait. Donc là, ce qu'on voit, c'est un gros spoiler de dans 6 milliards d'années, 7 milliards d'années. Et c'est des structures qui ne restent pas très longtemps. Elles ont une durée de vie de 10 000 à 20 000 années, à peu près. Donc, à l'échelle du cosmique, c'est quand même peanuts. Donc, on a de la chance de voir cette nébuleuse australe qui est dans son système double. Et aujourd'hui, les questions que se posent les astronomes sur ces astres-là, c'est qu'en fait, on connaît assez bien la structure de ces... Enfin, on arrive très bien à caractériser l'immense diversité de formes, de couleurs que peuvent prendre ces nébuleuses planétaires. Par contre, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui génère cette diversité. On sait que la présence d'une deuxième étoile, par exemple, lorsque l'étoile va éjecter ses couches de gaz externes, ça va affecter la forme. Mais elle peut aussi avoir un disque de débris autour d'elle qui peut aussi affecter sa forme. Et donc, on a des nébuleuses comme ça qui ressemblent à des papillons. Il y en a d'autres qui ressemblent à des parkas d'esquimaux. Il y en a d'autres qui ressemblent à des trucs comme ça. Je ne sais même pas à quoi ça pourrait ressembler. Mais voilà, on en a plein, plein, plein de différentes dans l'univers. Et donc là, on voit des petits filaments de poussière. Il y a la NASA qui vient d'annoncer qu'il y avait dans six minutes la Stéphane Quintet. Parfait, parfait. Un groupe de jazz ? Ils vont venir ici. On les accueille. On voit aussi le Stéphane Quintet quoi. Le plot tout est incroyable. En lutte majeure. Est-ce que vous ne parleriez pas un peu infrarouge ? Oui, ça pourrait être l'occasion. Vu que cet instrument voit l'infrarouge. Ça pourrait être l'occasion de nous aussi voir un peu l'infrarouge. Et vous, vous buvez du... Non, pas de rose. Je n'ai pas la... Oh non, mon vin pas rosé. D'ailleurs, je ne vous avais même pas montré. J'avais fait un... Ah bah oui, quand même. La billardise de Spitzer. Pour comparer... Bon, c'est grossier. Mais pour comparer les échelles avec James Webb, j'avais fait Hubble et un petit Spitzer pour qu'on se rende compte de la taille. Génial. En parlant de vin rouge, ça m'a fait penser à ça. C'est génial. Ah oui, c'est super. Il n'y a rien de mieux que des maquettes. Valentine, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de casser un matériel qui coûte beaucoup trop cher. On va jouer un peu. Oui, du coup, pourquoi l'infrarouge ? Pourquoi c'est intéressant l'infrarouge, David ? Alors, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Oui. La première raison, c'est que comme c'est les grains de poussière, ils ont une taille qui est environ un micromètre, donc un millionième de mètre. Et la longueur d'onde infrarouge moyen, qui est celle qu'on voit ici, eh bien, elle fait plusieurs micromètres. Et donc, cette lumière peut enjamber les grains de poussière. C'est ce qui nous permet de voir à travers la poussière. C'est aussi la longueur d'onde dans laquelle rayonnent les molécules complexes dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi là qu'on va pouvoir voir la signature du méthane, de la phosphine dans l'atmosphère des exoplanètes. Et enfin, c'est aussi dans ces grandes longueurs d'onde-là que la lumière des galaxies lointaines arrive, quand elle arrive jusqu'à nous, du fait de l'expansion de l'univers qui rend la lumière de plus en plus rouge. Est-ce qu'on a un retour ? Ah, mais je n'avais pas vu. C'est incroyable. Oui, c'est vous. Alors, normalement, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on prend un sac poubelle. Attention. Ah oui, on peut faire une expérience. Voilà. Voici un sac poubelle. Ah ! Et maintenant... Du coup, ça te fait des lunettes de soleil, par contre. Voilà. Et maintenant, je vais vous demander, est-ce qu'on peut voir ce que j'ai dans le sac poubelle ? Oh ! Waouh ! Alors qu'en vrai, en lumière visible, on ne voit pas. Voilà. Et là, on est vraiment dans le sac poubelle. C'est génial. Et là, je vous dis, j'ai une rose. Non, c'est pas vrai. Euh, tu mens. Non, c'est pas vrai. Non. Cette anecdote est fausse. Effectivement. Un rubicum ! C'est génial. Et donc, l'infrarouge moyen permet de percer à l'intérieur de cette paroi, qui est l'équivalent d'un cocon de poussière ou d'une chrysalide. Vous savez que les papillons se transforment dans des chrysalides qui les protègent pendant leur transformation. Et les étoiles, quand elles naissent, voilà, quand elles naissent, elles naissent dans un cocon de poussière. Et donc, on peut voir à travers l'étoile qui naît. Et là, ce qu'on voit, c'est une étoile en train de naître, n'est-ce pas ? Tout à fait. Regardez. Sous la forme d'un Rubik's Cube. Une star is born. Est-ce que, Marie, tu peux nous montrer le nombre de doigts de ton choix ? Non. Non. Tentez pas. Alors, je crois qu'à la régie, ils ont une image d'un cocon de poussière dans lequel naissent les étoiles et qui peut être très sympa et qui montre le nombre de doigts de son choix. Non. Donc, peut-être que la régie à ça, on peut le retrouver. Je vais jouer à ça tout le temps. Voilà. Donc là, maintenant, il y a même des aéroports qui utilisent cette technique-là pour voir si vous cachez des paquets de gâteaux où vous n'avez pas à l'entrée. C'est incroyable. Ou des étoiles. C'est épatant. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec... Non, pas du tout. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, le quintet de Stéphane. Le quintet et non, pas coup de tête. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Le quintet de Stéphane. Quintet, ça veut dire 5. Là, on en voit 4 qui sont détaillées sur cette image. Il faut savoir que la cinquième devrait être en haut à droite. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas du tout ce que je vois. Ah, c'est dans l'infrarouge moyen. Ah, c'est très très beau. Là, j'imagine qu'on voit la poussière de ces galaxies, si je ne me trompe pas, David. Donc là, ils disent qu'ils viennent de découvrir un trou noir dans l'une des galaxies. Oh, waouh ! Si on peut entendre. Oh là 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 ! Ah, c'est trop beau. C'est le matériel. 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 Si je ne m'abuse, la quintet de Stéphane a été découverte par un astronome français, Edouard Stéphane. J'ai beau ? Je ne le savais pas. Je t'apprends. En quelle année ? En 1877. Ah oui, quand même. Voilà. Premier groupe de galaxies jamais observées. Oui, c'est ce qu'on appelle un groupe compact. Oui, groupe compact. C'est quoi ? Quatre galaxies qui sont très très proches l'une de l'autre et qui interagissent gravitationnellement. Et puis, on en a une cinquième qui fait la cinquième de la quintet, qui en fait, c'est une illusion d'optique. Elle est sept fois plus proche de la Terre que toutes les autres. Mais elles se trouvent juste devant, donc on a l'impression qu'elles sont toutes ensemble. Une danse cosmique. Et les autres, elles interagissent comment alors ? Elles interagissent par le biais de la gravité, par le biais de leur attraction gravitationnelle. Et en fait, ça fait de... C'est des trucs qui se produisent sur des échelles de temps qui se comptent en centaines de millions d'années. Mais ces galaxies, elles se baladent dans une espèce de grande danse cosmique. Parfois, elles fusionnent entre elles. Dans l'une des galaxies de la quintet, là, on peut voir deux cœurs de galaxies qui commencent à se mélanger. Donc, c'est celles qui se trouvent tout au milieu, tout au milieu à droite. Mais voilà. Et ce genre d'interactions galactiques créent d'immenses queues de gaz qu'on appelle des queues de marées qui sont un petit peu caractéristiques de ces interactions de galaxies. Moi, ça fait partie de mes images préférées d'astronomie en tant qu'amateur de galaxies. J'adore ce genre de trucs. Et j'espère qu'on va avoir encore une vision HD de cette image parce qu'il y a encore plein de choses à en dire. Tu dis que les galaxies fusionnent, mais ça doit prendre un temps fou, non ? Ah ben, ça prend des milliards d'années, littéralement. Donc là, on peut voir les queues de marée. Et d'ailleurs, si vous regardez en haut à gauche de l'écran, il y a cette cinquième galaxie qui est en fait une galaxie naine qu'on observe très bien dans le domaine du visible, mais qu'on observe beaucoup moins bien dans le domaine des infrarouges et c'est violents. Donc c'est assez surprenant. Ça veut dire quoi, ça ? C'est parce qu'elle est plus près ? Ben, je ne sais pas. Je pense que c'est celle qui est en bas, la cinquième, je pense. Ah, tu penses ? Oui, oui. Dans cette orientation-là, oui. Et David, en quoi cette image, elle pourrait nous renseigner, par exemple, sur la formation et l'évolution des galaxies ? Comme on n'a pas entendu les commentaires de la NASA, du coup, je n'ai pas pu avoir l'information là. Diantre. Est-ce qu'on peut avoir un peu de son ? C'est dommage parce que là, ils ont à un moment donné décrit un peu ce qui se passait. Et maintenant, des années plus tard, cette mission a finalement collecté de lumière des derniers jours de l'univers, jusqu'à des mondes dans notre propre système solaire. C'est le même mire qui a refléqué les mêmes faces qui se trouvent comme partie de la route pour comprendre nos origines partagées. On va arrêter un moment et apprécier les gens derrière le web. Oui, bon, d'accord. Alors, il faut voir parce qu'en fait, de la même manière que tout à l'heure, ils ont réussi à faire un spectre d'une des galaxies pour savoir sa distance. Là, dans le quintet de Stéphane, il se passe quelque chose d'assez particulier. C'est qu'il y a une onde de choc au milieu où on voit cette forme-là. Il y a en particulier un couple de galaxies spirales en interaction. Et cette onde de choc-là, ils avaient l'air de dire qu'ils voient dans la poussière d'un annaissance d'étoiles. On sait qu'elle est très turbulente, c'est-à-dire qu'il y a des chocs supersoniques là-dedans qui compriment la matière, qui combinent des atomes d'hydrogène en molécules d'hydrogène. Après, je ne sais pas s'ils ont vu, parce qu'il faudrait que je sache quelle est la longueur d'onde à chaque fois des images. Est-ce que le trou noir, ce ne serait pas les espèces de sabre laser qu'on voit sur la galaxie du tout haut, là, au centre de la galaxie ? Oui, j'ai l'impression qu'on voit des espèces de jets de matière qui seraient potentiellement issus de l'activité d'un trou noir supermassif. Alors là, j'interprète... Oui, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Effectivement, ils ont dit qu'ils ont vu un trou noir. Je n'ai pas réussi à... C'est possible que ce soit ça, effectivement, je ne sais pas. Est-ce qu'on observe des structures similaires ? Par exemple, dans une galaxie qu'on appelle M87, on a des énormes jets de matière qui sont émis par le trou noir supermassif. Enfin, autour du trou noir supermassif. C'est un gros jet avec du gaz qui part à des dizaines de pourcents de la vitesse de la lumière, donc très, très rapidement. Et en fait, ils sont dus à la rotation du trou noir. Et donc, autour du trou noir, on a ce disque de matière très, très chaud qui orbite, qui produit énormément de rayonnement. Et le trou noir, il génère un champ magnétique autour de lui. Et ce champ magnétique, il va diriger certaines des particules du disque vers les pôles de rotation du trou noir. Et ça, ça va donner naissance à des jets de matière qui peuvent dépasser la galaxie et aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, voilà. Et ça donne naissance à ce qu'on peut appeler des quasars ou des noyaux actifs de galaxies. En anglais, des AGN. Et ces AGN, ils nous aident à comprendre l'évolution des galaxies. On ne sait pas encore trop c'est quoi leur lien avec l'évolution des étoiles qui se trouvent dans une galaxie. On pense qu'elles peuvent affecter positivement et négativement la naissance des étoiles dans une galaxie. Donc, à quel point elles éteignent la formation d'étoiles ? À quel point elles la favorisent ? Ça reste une question ouverte aujourd'hui. Et ça fait partie des grandes questions auxquelles on pourrait potentiellement essayer de répondre en en sachant plus sur ces trous noirs supermassifs. Merci Seb. Je vous propose peut-être qu'on rejoigne un peu Axel qui va nous parler de Myri, qui est quand même l'instrument phare du JWST. Axel, est-ce que tu nous entends ? Alors nous, on était en train de commenter la suite d'images qui est arrivée. Et là, tous les yeux se sont allumés trois, quatre fois d'affilée. Alors, oui, on va recoller les morceaux pour vous raconter cette histoire de tireuse à bière. Mais d'abord, une réaction sur ces nébuleuses qu'on voit et ces amas de galaxies qu'on vient juste de voir à l'instant. Trois mots ? On était en off, on a énormément réagi, énormément crié. C'est sublime et c'est impressionnant. Moi aussi. En fait, ce qui est incroyable, c'est que... Enfin, pour faire le lien, c'est juste qu'on a une image et on connaît l'instrument. On sait ce que c'est. Donc, on sait qui a fait ça, quel instrument a fait ça. Et c'est l'instrument sur lequel on a bossé ici. Donc, c'est incroyable de voir l'image, quoi. Il est plus visible ici. Enfin, il n'est pas bien loin. Là, il est en photo. Il est en photo, déjà. Là, il est en photo. Et il n'est pas très loin parce qu'il est dedans. Alors, pas celui qui est en haut, évidemment, pas celui qui est en vol, mais le modèle de test. Le modèle de test, il est dans ce grand frigo. Oui, c'est un grand frigo. Donc, ce n'est pas une tireuse à bière, comme on a dit. Alors oui, qu'est-ce que c'est ? Dis-nous ce que c'est cette énorme machine. En fait, ce gros machin qui fait tireuse à bière, c'est ce qu'on appelle un cryostat. En fait, c'est une grosse cuve dans laquelle on met les instruments et ça nous permet de faire le vide et de baisser la température pour se mettre dans les conditions spatiales. C'est pour imiter l'espace, tu vois, mais sur Terre. Pour tester nos appareils, voir comment ils fonctionnent, comme si c'était dans l'espace. Et là, l'instrument qui est dedans, le MiriTest, comme vous le dites, ou MirimTest, c'est exactement le même que celui qui est dans l'espace en ce moment. Ah oui, oui, c'est une réplique exacte. En fait, on n'en fait pas qu'un, tu vois, qui part. On en fait plusieurs et on fait toute une série. Et puis, on en envoie un, mais il y a toujours une réplique au cas où. Mais normalement, justement, un peu plus tard, on verra Kevin qui a fabriqué l'instrument, qui a vissé les vis dessus. D'ailleurs, il est sur la photo. Il doit être en photo. C'est Vincent Moreau. C'est difficile de le voir avec tout l'accoutrement. En fait, on n'a aucune idée de où il est sur cette photo. Je ne sais pas qui c'est, mais il est là. Ce qu'il faut dire par rapport à Miri, c'est que c'est un instrument qui pendant 20 ans minimum, parce qu'on peut le dire maintenant, va nous permettre de faire énormément de nouvelles sciences. Et vous deux en équipe, vous allez très bientôt, en novembre prochain, avoir du temps d'observation avec Miri. Exactement. Pour travailler sur les exoplanètes. C'est pour ça qu'on parlait d'exoplanètes tout à l'heure. Et du système TRAPPIST. Concrètement, vous, vous allez obtenir des données préférentiellement. Vous les avez pré-réservées. Comment ça marche ? Alors, ça marche en fait avec le fait que le CEA a construit Miri. Et du coup, ils ont le droit, ils ont un petit peu, la récompense, c'est d'avoir du temps garanti sur l'instrument. Et donc, il y a plusieurs programmes qui ont été proposés, dont un sur une exoplanète dont on parlera après, et plein d'autres. Et moi, par exemple, je sais que j'ai rejoint le CEA en sachant ça, parce que justement, le CEA a vraiment un accès privilégié à ces données. Donc, on a trop de chance et on se prépare, on est prêtes. Donc, en gros, tu commences ta carrière de chercheur avec un nouvel instrument super performant qui marche mieux que prévu. Et dans deux mois, tu les attends ces données. Ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en fait, moi, le James Webb, j'y pense depuis que je suis au lycée et qu'il a fait exprès d'avoir dix ans de retard pour que je puisse mettre ma carrière dessus. Franchement, j'ai de la chance. Et encore plus drôle, la première exoplanète a été découverte ? Trois mois avant ma naissance. Ok, donc c'est bon. Là, les coïncidences, on les oublie. À mort, les coïncidences. On va parler de ces recherches que vous allez faire ensemble parce que c'est une équipe de trois, vous deux et Pierre-Olivier Lagache. Alors, on va dire trois sur Trapiste 1. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus gros. Trapiste, c'est un système planétaire, on le disait tout à l'heure. Vous, vous allez étudier une de ces planètes. Exactement. Alors, peut-être que je dis un petit mot sur le système, rapidement ? On veut comprendre ce que tu vas chercher dans le système et sur cette planète. Alors, le truc, c'est que déjà, l'étoile, c'est une étoile super froide. La moitié de la température du Soleil, toute petite. Et elle est entourée de sept planètes rocheuses. Et elle s'appelle BCDE jusqu'à H. Nous, on s'intéresse à la B. Elle est vraiment proche. Ça veut dire la deuxième ? Oui, la première. A, c'est l'étoile. A, c'est l'étoile. B, c'est la première planète. Et en gros, un an sur Trapiste 1 B, c'est 1,5 jours. Donc, ça va vite. C'est vraiment une planète qui est sûrement beaucoup plus chaude pour avoir la vie, etc. Mais elle nous intéresse parce que si elle a une atmosphère, ça nous dit beaucoup sur le système et ses formations. Alors, apparemment, il y a une nouvelle image qui a été révélée. C'est la nébuleuse dont tu me parlais tout à l'heure. Celle de laquelle tu me disais, celle-là, ça va être la plus belle. Peut-être qu'on la voit en même temps qu'on se parle. Vous pouvez peut-être même la commenter. Vache, elle est énorme. Justement, on se disait, est-ce qu'ils vont réussir à faire ? Est-ce qu'ils vont mettre plein de segments pour qu'elle soit énorme ? Elle est incroyable. On sait qui c'est ? Qui a fait la photo ? Quel instrument tu veux dire ? Alors, on va vous demander au plateau. Qui a fait la photo, s'il vous plaît ? Qui a fait la photo, s'il vous plaît, on veut savoir. Elle est dingue. On ne saura pas. Allez, Miry, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on espère que c'est Miry. D'un point de vue de... Si on veut recoller à ce qu'on dit juste avant, là, ce n'est pas des exoplanes pour moi. Là, on est loin de ça. On est à une échelle bien plus large. Non, non, non. On voit des nébuleuses aussi parfois. Enfin, si, on les voit les exoplanes. Ah non, elles ne sont pas encore là. Elles sont dans l'image, mais on ne les voit pas. Peut-être autour de quelques... Elles sont peut-être à l'état de nouvelles étoiles. Celles qui brillent bien, elles doivent être devant. Donc, a priori, il y a peut-être des planètes autour. Qui sont à formation. Là, on voit vraiment sur tout la nébuleuse, ce qu'on appelle aussi parfois les pouponnières d'étoiles. Donc, c'est vraiment là où les étoiles se créent. Et les systèmes planétaires aussi. Et donc, la planète aussi. Tu as raison. Oui, oui. Enfin, on ne les voit pas. Il n'y a pas de pixels qui correspondent, mais on peut les imaginer en tout cas. On peut même imaginer plein d'autres choses. Je pense qu'on va laisser le plateau commenter cette image parce que David a certainement plus de connaissances que vous sur les nébuleuses. Mais direct après, on ira en salle blanche, je pense. Donc, merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Eh bien, merci Axel. Du coup, on va commenter un peu cette nouvelle image qui est la nébuleuse de la carène. Si on peut avoir le son du live, il faut décrypter un peu ce qui se passe. Merci. Il faut réaliser que ce n'est pas uniquement des images. Il y a des analyses scientifiques qui ont été faites, qui sont dévoilées par la NASA. Et ça, c'est important qu'on les ait. Il y a de la lumière. Donc, on va créer une image. Il y a des mesures que nous appellerions sur nos pratiquants. Nous, humains, nous sommes vraiment connétés à l'université. Nous sommes de l'université en la même chose dans cette naturebe du leicht. En plus l'énergie du monde. La carène en l'épuleuse de l'épuleuse est celle du pays de l'Hobble. Et on a fait du tasé ? Absolument. Oui, oui, le Hubble image de cette image est aussi spectaculaire. Nous avons vu une autre sorte de lumière quand Hubble a pris une image de cette nebula. Et puis, vous pouvez voir des choses avec Hubble, mais quand nous zoomons dans cette nouvelle image, nous pouvons voir plus de plus de détails. Et bien sûr, tous nous, vous savez, je suis créé sur Hubble, et tous nous avons aimé Hubble. Et je suis très heureux de voir ce que ces deux observatrices sont vraiment en tandem avec les autres. Merci beaucoup, et encore, congratulations. C'est un plaisir de travailler sur cette image. Je suis juste amazée par ce qu'il s'est passé. Merci. As we're wrapping up, une chose que je dois vraiment dire c'est que le journey que nous avons passé est très dramatique pour moi. Donc, nous avons allé de l'avenir de la birth de stars, et nous avons allé de la distant galaxies à la birth de stars. C'est là où nous avons commencé. C'était le point de la James Webb Space Telescope, de trouver nos origines, de les très, très élevées de l'université à la star et la formation très près. Donc, maintenant, je suis très honnête d'avoir notre dernier spécial guest. C'est l'administrator de NASA, Bill Nelson. C'est honnête d'être avec vous, sir. Je pense qu'on peut commenter. Qu'un jour de bannard. Oui. C'est clair. C'est possible. La VJ, peut-on avoir l'image de la carène en plein écran, s'il vous plaît, pour qu'on puisse commenter. Wow. Donc, en fait, là, on a quand même la plus grande nébuleuse, la plus grande pouponnière d'étoiles de la Voie lactée, qui est un peu moins connue que la pouponnière d'Orion parce qu'elle est plus proche, plus lumineuse. Après, normalement, le James Webb a la capacité de voir les grains de poussière, de voir ce que je dis tout à l'heure, les molécules, et j'essaye de voir, en même temps que je vous parle, si je vois des choses un peu intéressantes et étonnantes. On a envie de zoomer là-dedans pour voir dans l'un de ces petits piliers-là. Alors, il faut savoir que les régions les plus denses qu'on voit sur cette image, qui ressemblent à de la matière un peu dense, ah, voilà, génial. Les régions les plus denses sont 30 000 fois moins denses que l'ultra-vite qu'on peut faire sur Terre. Ah, là, on peut voir des trucs intéressants. On voit des petits cocons d'étoiles, là. C'est quoi, des cocons d'étoiles ? En bas à droite, en bas à gauche, si l'on va en bas à gauche, il y a des espèces de doigts. Oui, c'est des piliers, c'est ça ? Et dans ces doigts, je pense qu'il y a des étoiles qui se forment, si je ne me trompe pas. C'est des crèches d'étoiles ? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont probablement fait ici, alors je ne sais pas quelle est la longueur d'onde, mais c'est probablement une image, je ne sais pas si c'est l'image NIRCAM, qui est l'instrument qui regarde dans le NIR, dans l'infrarouge proche, NIR Infrared, et il faudrait voir aux grandes longueurs d'onde de Myri qui vont être celles qui vont le plus efficacement percer à l'intérieur des nuages de poussière pour aller voir les cocons. Donc là, il faudrait pouvoir comparer l'image de Myri avec celle de NIRCAM dans cette pouponière d'étoiles. Je n'ai pas l'information de la longueur d'onde à laquelle ça a été pris. On n'a pas... Mais là, ce qu'on voit, ces espèces de vagues de trucs sales, c'est des poussières ? C'est des étoiles ? Alors voilà, on n'a pas passé l'aspirateur avant l'émission, donc effectivement, c'est tout plein de poussière. Mais je croyais que l'infrarouge passait à travers les poussières. Alors c'est pour ça que ça dépend de la longueur d'onde et de la densité de la poussière. En fait, si la poussière est vraiment relativement compacte, même les très très grandes longueurs d'onde ne passent pas. Mais ici, il y a des régions normalement dans lesquelles on devrait pouvoir voir à l'intérieur avec les grandes longueurs d'onde de Myri. Mais cette image-là, je ne pense pas qu'elle soit aux grandes longueurs d'onde de Myri qui sont autour de 20 micromètres, par exemple. Je pense qu'ici, on est plutôt autour... Est-ce que tu veux qu'on leur demande de zoomer à un endroit particulier ? Parce que c'est possible, si tu veux. Alors oui, on peut zoomer à un endroit particulier, mais le problème, c'est que je ne sais pas s'il n'y a qu'une seule... Ce que j'aurais aimé savoir, c'est si... Quelle est la longueur d'onde à laquelle s'observe. Mais effectivement, si on devait zoomer, peut-être... C'est ce qu'on faisait tout à l'heure. C'est vrai que ça vaut le coup de zoomer pour regarder un peu les détails, jusqu'à quel niveau de détail on est allé avec le James Webb. Alors apparemment, c'est une image combinée de Myrcam et de Myri. Oui, et on sait à quelle longueur d'onde. Et à quelle longueur d'onde, je n'ai pas l'information. Oui, c'est ça, voilà. La régie cherche. Si dans le chat, vous avez des idées. Ou si dans le chat, n'hésitez pas à nous donner des infos, vu que je pense qu'on a des ondes de choc dues à des présences d'étoiles très massives et très lumineuses. Oui, tout à fait. Parce que c'est en train de les détruire effectivement par la pression radiative et par les ondes de choc. Et en fait, ce qui est rigolo... Alors, une chose à savoir, c'est qu'ici, on a... Là, quand je le vois, on a l'impression de voir l'écume des vagues. Vous avez vu. Or, c'est exactement l'écume des vagues. Les pouponnières d'étoiles comme ça naissent dans les vagues de la Voie lactée, qui sont des ondes qui se propagent dans la Voie lactée, qui viennent de la danse des étoiles, qui créent ce qu'on appelle les ondes de densité, qui compriment la matière et qui font ces nuages, qu'on appelle les nuages moléculaires, où vont naître les étoiles et les planètes. Et donc, ce qu'on est en train de voir là, c'est l'écume des vagues de la robe de la galaxie qui est en train de danser. Donc, c'est comme un espace d'océan. Il y a une vague qui passe, il y a de l'écume et qui fait ça. Et pourquoi ? Parce que la rotation de la galaxie empêche la matière de s'effondrer sous l'effet de la gravité. Sinon, tout tombera au centre. Et donc, du fait que ça tourne, ça ne s'effondre pas. Et quand l'onde passe, la vague passe, ça comprime la matière et ça fait cette écume. Et alors, la dernière analogie que je peux faire, si vous me permettez, qui est assez jolie, c'est que... Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, ça va jusqu'à 4,7 micromètres. Et donc, c'est des longueurs d'onde qui sont trop petites. Ah, c'est pour l'image d'Ircam. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a une partie... Myri, il faudrait savoir jusqu'où ça va. Et donc, quand il y a l'écume des vagues dans l'océan, c'est des bulles d'air qui sont capturées et qui sont enveloppées par des micro-organismes qui vont donner... On peut caractériser la vitalité de l'océan en fonction de la couleur des vagues et par ces micro-organismes. Ici, c'est pareil. Vous avez ici donc des régions où naissent des étoiles qui sont enveloppées par de la matière organique qui sont ces fameuses molécules pH et qui enveloppent toutes ces régions de formation d'étoiles, un peu comme dans l'écume des vraies vagues. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si les étoiles qu'on voit, elles sont devant ou derrière le nuage ? Alors, les étoiles qui sont très brillantes, elles sont soit devant, soit derrière. Vous voyez qu'on voit des espaces... Ces étoiles jaunes, blanches, etc. Elles sont soit en avant-plan, soit en arrière-plan. Normalement, dans les nuages les plus denses, on devrait commencer à voir apparaître ce qu'on appelle des coeurs préstellaires où va s'allumer la formation de l'étoile. Parce qu'une fois que l'étoile est née, qu'est-ce qui va se passer ? Une fois que l'étoile est née et qu'elle a allumé toutes ces réactions nucléaires, elle va créer une pression radiative, c'est-à-dire que le rayonnement va détruire la chrysalide. C'est comme le papillon. Une fois qu'il est formé dans sa chrysalide, il déchire la chrysalide et il s'envole. Et donc, l'étoile, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va déchiqueter la chrysalide et elle va partir. Et quand vous voyez l'étoile dans le ciel, vous ne savez plus dans quelle chrysalide elle est née parce qu'elle voyage à 15 km par seconde. C'est très rapide. Ah oui ? Comment ça, elle bouge l'étoile ? Eh bien, tout bouge. Alors, tac, 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 tac... Oui, ben voilà, c'est ce que je dis. Donc, vous voyez, ici, on va jusqu'à 4,4 micromètres. Donc, ça reste... C'est pas... Pour aller voir les molécules pH dont je vous parlais, il faut être au-dessus... C'est à 6,2 micromètres, 7,7 micromètres, etc. Donc là, on n'y est pas. Et puis, il faut aller encore à des plus grands, longs grands noms pour voir à travers. Donc, c'est encore trop tôt pour aller voir ça. Enfin, par rapport à ces images-là, il faudra attendre d'autres images. Ok. Et donc, dans un nuage comme ça, je pense qu'on peut former quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'étoiles, si je ne me trompe pas. Dans la nébulose d'Orion, en tout cas, c'est quelques milliers. Je ne sais pas si dans la nébulose de la Carène... Alors, les... C'est-à-dire que... Ça dépend sur combien de temps, c'est ça ? Parce que dans la voie lactée, en tout, il naît à peu près une étoile tous les deux ans. Tous les deux mois. Une étoile tous les deux mois. Donc, ça reste... Ça reste... Bon, des étoiles un peu grandes. La voie lactée, ce n'est pas une galaxie qui forme beaucoup d'étoiles, mais ça se passe dans ces régions-là. Voilà. Enfin, c'est... Il y a plein de questions autour de la formation d'étoiles qu'on n'a pas encore résolues. Et je pense que le James Webb va nous apporter des... En tout cas, des éléments de réponse qui vont nous permettre de mieux comprendre théoriquement la formation des étoiles. L'une des questions, par exemple, c'est pourquoi est-ce que plus de la moitié des étoiles de la galaxie se forment dans des systèmes multiples d'étoiles ? Notre Soleil, il est célibataire, mais il est un peu... Enfin, il n'est pas tout seul dans son cas, mais il ne représente pas la majorité des étoiles de la galaxie. On ne sait pas encore aujourd'hui qu'est-ce qui permet... Enfin, c'est quoi les conditions qui permettent à ces systèmes multiples d'émerger. Et aujourd'hui, ça demande de faire des images de ces cœurs prestellaires, de ces cocons d'étoiles et voir qu'est-ce qui se passe à une résolution inédite pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui, il y a plein de choses qu'on ignore encore, en fait. Je pensais que c'était beaucoup plus acté. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Oh là là, c'est beau. Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi, David, tout le vocabulaire que tu utilises, de vagues, de papillons... Beaucoup de poésie, en fait. En fait, au final, ça inspire beaucoup de poésie, ces images. Oui, oui, oui. C'est ma phase naïve, pardon, mais je suis un peu émue. En fait, c'est exactement la même chose qu'une vague. Je trouve ça fou. Et en fait, quand on fait l'effort de s'interroger sur ce qui se passe, on s'aperçoit que, finalement, c'est des mécanismes assez simples et universels qu'on va retrouver dans toute l'histoire de l'univers. Et c'est ça, tout le travail du scientifique, c'est de voir que, derrière la complexité de tout ce qu'on voit, où toutes les formes sont différentes, il y a des phénomènes universels qui se passent. Et on essaie d'abstraire ces phénomènes universels pour essayer de comprendre un peu toutes ces naissances. Et c'est vrai que, moi aussi, je suis ému de me dire que, finalement, nous, on vient de l'océan. On vient des vagues de l'océan. Et les planètes, les systèmes solaires naissent dans les vagues d'une galaxie qui, elle-même, est nourrie par des fleuves cosmiques qui les nourrissent en permanence, qu'on a découvert récemment, qui viennent les nourrir, et qui engendrent la rotation et qui engendrent la turbulence, qui évitent que la matière s'effondre trop rapidement vers le centre. Ils viennent nourrir le méchant trou noir supermassif qui attend qu'on est sagement. Et donc, tout ça, ça montre qu'il y a une sorte de danse cosmique. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens de terminer un bouquin autour de ça, parce que je trouve que c'est fascinant. Il y a une danse cosmique. Alors ça, c'est mon dernier bouquin, mais un nouveau bouquin qui va sortir le 26 octobre autour de la danse cosmique. Ce livre-là, c'est sur la plus belle rose de la lumière, c'est sur la lumière et sur la nébuleuse de la carène. Cette nébuleuse qu'on voit là, c'est une des régions, c'est la montagne mystique qui est dans la nébuleuse de la carène, qu'on vient de voir là. Et justement, on raconte dans le bouquin que finalement, ce qui est étonnant, c'est que les formes qui naissent dans l'univers, comme cette nébuleuse, elles naissent par un processus de cisaillement des formes, un peu comme Rodin qui cisaille de la roche, en libérant la matière de son excès d'énergie. Parce que si la matière s'effondre, elle prend de la vitesse. Et pour libérer la vitesse, elle fait de la lumière. Et donc, c'est la lumière qui est l'acteur clé pour comprendre la essence des formes. Et on se rend compte, quand on pense à cette matière noire, si elle existe, cette matière noire, elle est incapable d'engendrer des formes complexes parce qu'elle ne peut pas faire de lumière. Et donc, c'est une matière handicapée qui n'est pas capable de prendre forme. Et sur ces petits mots poétiques, il y a le tchat qui n'arrête pas de demander si ce qu'on voit, ce sont des vraies photos, enfin photos, des images, ou si elles sont photoshopées entre guillemets. Comment la NASA fait pour retoucher tout ça ? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, le choix de l'orientation du zoom et de la couleur sont arbitraires. Par contre, il n'y a aucune, il n'y a pas de photoshopage dans le sens où on ne va pas flouter telle partie, ou enlever des petits grumeaux, on ne va pas non plus trafiquer les formes. Les formes sont totalement réelles, mais les contrastes sont amplifiés de manière artificielle. Et comme on le voit ici, on va choisir des couleurs qui vont le plus parler à notre goût, à notre esthétique. Et qui rappelle, c'est Elisabeth Kessler, qui est une historienne de l'art aux Etats-Unis, qui s'est rendue compte que la palette de couleurs qui était utilisée pour les images de Hubble est la même que celle des peintres du 19e siècle qui perniaient les paysages du Grand Ouest américain. Et donc, on reproduit les choses qu'on trouve belles. Et c'était Emmanuel Kant, le philosophe, qui disait que quand on est face à une montagne ou à une cascade, c'est un phénomène, c'est un paysage sublime. Pourquoi ? Parce que ça nous pousse à nous élever, ça pousse la raison à se dépasser. Et donc, c'était un peu ça l'idée. Et finalement, ce que fait la NASA là, quelque part, consciemment ou inconsciemment, c'est qu'elle tente de nous montrer des figures qui s'élèvent. Vous voyez là, ici, les pieds de la création, ils ne sont pas du tout dans cette orientation, c'est là dans l'univers. Mais il a été choisi de les montrer pointant vers le ciel, pointant vers le haut, en nous disant quelque part, il y a un message en filigrane qui est élève-toi, essaie de te dépasser, etc. Le message un peu à l'américaine, quand on essaye, on y arrive, on devient, etc. Et il y a toute la philosophie américaine dans la palette de couleurs, le choix des orientations et le zoom des pieds de la création, de la création. Imaginez, les pieds de la création. Déjà là, vous avez le mot création qui n'a rien à voir avec... Enfin, pour y parler, il y a une étoile qui est en train de naître, mais les pieds de la création, ça vous donne vraiment l'impression de quelque chose d'assez biblique. Alors que, bon, c'est un nuage avec plein de poussière et qui est mal nettoyé. Non, c'est les pieds de la création. Donc, ça change complètement. On a la vision toute de la culture américaine et c'est ce qu'on appelle le soft power. C'est-à-dire que, quelque part ici, c'est pas un hasard si c'est Joe Biden qui présente la première image du télescope facial James Webb au monde entier en disant, nous, les Américains, nous sommes capables de nous dépasser, d'aller dans le monde sublime, d'aller au-delà des limites et de vous montrer vos origines, les confins de l'univers. Il était en pleine réunion sur le Moyen-Orient, etc. Il est venu pour parler de ça et c'est pas un hasard. Et si vous regardez bien le moment où il parle, à peine regarde-t-il l'image. À peine regarde-t-il l'image. La plupart du temps, il se regarde entre eux. Alors, en même temps, c'est bien, il parle de science, mais il y a quand même ici, quand même aussi, un côté conquête de la Lune, un nouveau programme Apollo, mais c'est le conquête des confins de l'espace. Oui. Je vous propose qu'on laisse de côté toutes ces couleurs pour rejoindre la salle blanche. Et Axel, transition pseudo-poétique. Axel, est-ce que tu nous entends ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'es habillée comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Parfaitement, je mets mes gants, c'est pas facile. Alors oui, on est dans un des sas, le deuxième sas, pour entrer en salle blanche, l'endroit où sont... On est dans le deuxième sas, pour entrer en salle blanche, je mets mes gants, je suis avec Vincent Mounier. Bonjour. Moreau. Moreau, excuse-moi. Mais il n'y a pas de problème. Tu es ingénieur de recherche ici au département de recherche. Je suis ingénieur de recherche au département d'astrophysique du CERA. C'est ça. Je te laisse te présenter, du coup je finis de m'habiller, comme ça au moins je serai prêt à rentrer. Vas-y. Moi je travaille principalement sur la partie instruments, c'est-à-dire la réalisation des instruments, en lien avec les équipes de recherche. Et principalement, en fait, pour les... Ce qui me concerne principalement, c'est la détection infrarouge. Donc le télescope, enfin l'instrument Mirib du télescope WST. Ouais. Et là on va rentrer dans les salles blanches, pour qu'on puisse regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du montage d'un instrument spatial, dans un environnement propre. Tu peux le mettre un peu plus proche ton micro. Ouais, je peux le mettre un peu plus proche. Je te demande juste un check. Ouais. Est-ce qu'on est bon ? Non, tu as les boutons là à mettre. Alors là, si je n'ai pas fermé, c'est parce que je ne voulais pas qu'il me crie dessus pour le micro, mais s'il faut, je le fais. Parce que quand même... On est bon comme ça ? Sinon après, on risque de se faire engueuler. Donc là, on est dans le sas préparatoire. Exactement, le sas où on s'habille. En fait, on est passé d'un premier sas pour mettre nos chaussures et nos charlottes. Et là, on est arrivé avec nos blouses, et on va pouvoir rentrer dans les parties les plus propres des salles blanches. Donc en gros, passé cette porte ? Passé cette porte, on sera dans un environnement où la contamination sera contrôlée. C'est-à-dire qu'on sera dans un environnement ultra propre. Vous allez voir, ça fait du bruit. On est dans un environnement où il y a de la ventilation, des filtres. L'humidité et la température sont contrôlées. Et c'est dans ces salles qu'on fait les opérations. Moi, je n'ai pas la clé. C'est moi qui ai la clé. Sécurité. Ok, c'est parti. Alors, bienvenue dans la salle blanche, où a été construit Mirim, l'instrument européen et très français, fabriqué par le CEA. Exactement. Alors, on va parler un peu plus fort, là. Oui, on va essayer de parler un peu plus fort. Je ne sais pas à quel niveau il faut faire quelle note. Je ne sais pas. Je pense qu'on est pas mal. Ok, très bien. Juste une chose. Est-ce que c'est toi qui a vissé les vis de Mirim une par une ? Une par une, non. Parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe. D'accord. Donc, on est à peu près une quinzaine de personnes à travailler sur Mirim et à faire l'intégration. Mais j'ai participé longuement à tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'assemblage de l'instrument. L'instrument, on l'a vu plusieurs fois pendant le live. Il est grand comme, je ne sais pas, un petit mot ? L'instrument, j'ai vu une photo qui est ici, là, qui permet de montrer un petit peu. On va aller la montrer à l'image. Voilà, parce que l'instrument, évidemment, il est dans le télescope spatial. Il est parti au coin de la grange. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est l'instrument qui est posé au milieu de la salle blanche. Et on voit le chemin optique avec les miroirs, les différents miroirs. La roue à filtre qui va permettre de sélectionner les modes de fonctionnement de l'instrument. Et puis le détecteur infrarouge qui va permettre de créer les images, en fait. Et là, ça, c'est une opération où on réalise, avec cette lampe à ultraviolet, on réalise des inspections pour vérifier qu'il n'y a pas de contamination particulière, justement. Qu'il n'y ait pas de petits bouts de particules qui soient restés à l'intérieur, qui pourraient se déposer sur les optiques et qui pourraient gâcher la qualité optique, en fait. Alors, il y en a qui, dans le chat, nous disent qu'il y en a qui stressent pour la salle blanche, qui se sentent un peu oppressés. Franchement, ça va. Alors, on n'a pas mis le masque parce qu'en ce moment, il n'y a pas de montage particulier. Actuellement, il n'y a pas de montage particulier. Donc, on ne met pas de masque. Mais normalement, on le met, j'imagine. Normalement, on met un masque, oui. Parce qu'il ne faut pas éternuer dans un instrument qui va partir dans l'espace. Non, tout à fait, oui. Combien de temps de montage pour l'instrument qui est parti définitivement dans le JWSC ? Alors, si on compte tous les temps d'intégration, de montage, d'assemblage, il y en a à peu près pour deux à trois semaines, à raison de six heures par jour, à peu près. Et ça se passe comment ? Ça se passe. C'est-à-dire qu'on prend les objets un par un et on les monte. Pourquoi c'est si long à préparer ? Alors, c'est si long à préparer parce qu'en fait, il faut bien voir que quand on réalise un instrument comme ça, on ne réalise pas avec n'importe quel matériel. On a la visserie en particulier, on a des objets optiques ou des objets mécaniques à intégrer. Et tous ces objets doivent être contrôlés, vérifiés avant le montage. Donc ça prend du temps. Et en plus de ça, chacune des vis doit pouvoir être identifiée dans son parcours d'où elle vient, comment elle a été nettoyée, comment elle a été passivée et à quel couple on va pouvoir la monter. Chaque vis a un couple qui doit être calibré à chaque visage. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait cette opération de montage, on est assisté généralement par ce qu'on appelle un ingénieur qualité qui est derrière nous, nous qui faisons l'assemblage, qui est derrière nous et qui vérifie étape après étape que tout soit réalisé de façon correcte. Donc il y a quelqu'un qui regarde tout ce qu'on fait ? C'est à peine stressant déjà ? Alors ce n'est pas vraiment stressant parce que c'est très habituel, on fait ça dès le départ en fait. Et comme je disais tout à l'heure, l'instrument qu'on réalise qui va voler, il n'est pas fait la première fois. On réalise plusieurs prototypes avant de réaliser l'instrument de vol. Alors là, on va se diriger vers un instrument qui est en cours de montage pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, alors c'est un instrument... Il est dans ce caisson ? Voilà, il est dans la partie ultra propre de la salle qui se situe derrière en fait cette tente qui est ici. C'est un instrument qui s'appelle MXT qui sert à faire de la surveillance de sursaut gamma. Donc c'est de la physique plutôt des hautes énergies plutôt que de la fra rouge. Et la couleur qu'on voit sur le métal, c'est un métal particulier ou c'est juste un truc qu'on a mis en plus pour faire comme sur les voitures ? La structure est réalisée en alliage d'aluminium. Par contre, toutes les parties dorées sont dorées à leur fin en fait, de façon à ce qu'elles ne s'oxydent pas et qu'elles puissent réfléchir à la lumière et donc pas l'absorber. Pardon. Non, non, c'est pas grave. Le micro, c'est l'habitude. Tu peux carrément le coller. Je le colle là. Ils seront très contents en régie à Paris pour vous. J'ai une dernière question. Alors peut-être que tu ne peux pas le dire, mais trois semaines de montage ici. Oui. Est-ce qu'il y a eu des tuiles ? Est-ce qu'il y a eu des oups ? La vis, elle est tombée ? Il y a eu des tuiles, il y a eu des vis, elles sont tombées. Mais on a des outils, des pinces, on a des procédures qui permettent de vérifier, enfin d'extraire les vis et des choses comme ça. Mais on a eu assez peu finalement de problèmes. On en a eu plutôt en fait avant la fabrication du modèle qui va voler. Dans les modèles précédents, les prototypes précédents. Là, par contre, on s'entraîne et on rentre contre des problèmes techniques, effectivement. Alors maintenant, le montage, il a eu lieu il y a quand même 12 ou 13 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce que bien sûr, vous le savez, le télescope a eu du retard, on l'a dit plusieurs fois. Oui, tout à fait. Au moment du lancement et là aujourd'hui qu'on voit les premières images, toi qui est une des trois personnes. Après, il y a d'autres, il y a des enjeux aussi qui ont assemblé cet instrument. Bien sûr. J'imagine que tu as un sentiment très particulier parce que c'est comme si tu avais... J'ai eu en fait 12 ans d'attente. Donc c'est vrai que quelque part, on avait ça au fond de la tête, ça traînait un petit peu. Il y a eu une étape très importante qui a été le lancement de la fusée en Guyane en décembre. Donc j'ai participé à ce lancement. C'était vraiment un moment très émouvant. Et puis, depuis six mois maintenant, on attend les premières images avec une impatience folle. Et on est extrêmement ému, en fait, de voir ces images arriver avec une résolution et puis un niveau de détail qu'on n'avait jamais vu auparavant. Donc maintenant, je dirais, la partie technique est terminée. C'est place à la science et donc à l'interprétation des données qui vont arriver avec le télescope. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de problème. Merci à vous. On va retourner en plateau parce que là, on va faire un peu la compilation de toutes les images qu'on a vues cet après-midi, qui étaient toutes plus grandieuses les unes que les autres. Très content d'avoir été ici au CEA avec vous pour découvrir cette salle parce que je me suis toujours demandé comment on fabriquait ces objets et qui le faisait. Merci beaucoup. Et bien voilà. À vous là-bas. Yes. Et bien merci beaucoup, Axel. C'était trop bien, trop intéressant. On va se faire justement, comme le disait Axel, une petite compilation des images qu'on a pu découvrir cet après-midi pour s'extasier. Un petit top 4. Un petit top 4. Et dans le chat, quel est votre favori pour votre futur fond d'écran ? Surtout, n'hésitez pas à nous le dire. Oh là là. Alors, David, quelle est ta préférée ? Quelle est ta préférée, oui. Alors, ma préférée... Ah, je suis biaisé, mais moi, c'est le champ profond. Oui. J'avoue que la nébuleuse de la Karen, moi, m'énerve. Visuellement, elle est incroyable. Oui, en fait, c'est ça. C'est complètement fou, quoi. Et toi, Sébastien ? Là, pour le coup, j'ai fait waouh sur chacune des photos, mais celle de la Karen, elle m'a complètement... C'est vraiment le sublime, quoi. La confrontation à quelque chose de plus grand et de plus beau. Enfin, il y a évidemment un choix artistique, mais c'est un beau choix artistique. Et je trouve que la composition de l'image est ouf. Voilà. Du coup, tu fais des infidélités à ton quintet préféré. Mais oui, les deux, je suis vraiment très proche. En Régis. En Régis, c'est la Karen aussi. David, j'avais une question. C'est bon. Est-ce qu'entre matière et lumière, on peut dire que l'univers est beau ? Ah ! C'est que tu aimes cette question. Oui. C'est vrai, parce que l'académicien François Tcheng a posé cette question. Il a dit, l'univers aurait pu ne pas être beau et pourtant, il est beau. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que la beauté, ses subjectifs ? Et puis tous, quand on regarde ces images, la première réaction qu'on a, c'est que c'est beau. C'est universel. Et ça, ça a été la révolution de Hubble et puis de ce qu'on voit ici. C'est qu'on a réussi à rendre l'univers beau, alors qu'a priori, c'est des espaces qui ne sont pas forcément évidents à mettre en lumière comme ça. Et en réalité, on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'univers ne va pas vers toujours plus de désordre. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on apprend à l'école, on apprend à l'école que le monde va toujours plus d'entropie. Et donc l'entropie, c'est censé être le fait qu'un verre va casser, ne va jamais se reconstituer de lui-même. Et puis dans la réalité, quand on regarde toutes ces structures-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des atomes qui se mettent ensemble, qui font des molécules, qui font des grains de poussière, qui font des planètes, qui font des étoiles, qui font des nébules. Ça ne fait que se structurer. Donc ça semble contredire totalement les lois de la physique. Alors comment on fait pour réconcilier les deux ? Avec la lumière. Pourquoi ? Parce que Einstein a dit en 1905 qu'il n'y a pas que la matière, il y a la lumière, E égale mc2. Et que quand on casse un verre, on peut le casser en morceaux de lumière, on peut égréner l'énergie. Et l'égrénage de l'énergie, c'est les photons, les particules de lumière. Et ce que fait l'univers dans toutes ces structures-là, c'est qu'il égrène l'énergie. Depuis le Big Bang, toute l'énergie s'égrène sous la forme de particules de lumière. Le nombre de particules de lumière ne cesse d'augmenter depuis le début de l'histoire de l'univers, grâce à la structuration de l'univers. Il y a un être vivant, un être vivant que ce noue un poulet, un serpent ou un éléphant, est à l'intérieur de l'univers la structure de la matière qui égrène le mieux l'énergie, qui fait des morceaux de verre sous la forme d'énergie, qui fait le plus efficacement de la lumière. C'est donc pour ça que j'ai tendance à penser que la vie s'inscrit dans une logique de structuration de l'univers, non pas une intention, il n'y a pas d'intention, mais dans le sens de la pente. C'est-à-dire qu'elle suit cette même pente de structuration. Et ça donne à penser que quelque part là-dedans, il y a de la vie. Qu'il y a peut-être une forme de vie qui est en train de faire un live comme nous, et de pointer vers nous. Exactement. Et qu'envoyer des petits messages dans le chat. Exactement. Incroyable. Donc l'univers casse des verres, en somme. Exactement. C'est exactement ça. C'est dingue. C'est le titre de ton prochain bouquin ? Non, c'est celui, c'est le dernier justement. Celui-là, c'est ça. Alors, ça ne casse pas des briques. Non, ça casse des verres. Incroyable. Merci David. Est-ce que Sébastien, avant que David s'en aille voguer vers d'autres univers, tu as des questions ? Est-ce qu'il y a des choses ? Moi, je n'ai rien de beaucoup plus poétique que David. Ah, il pèse dans le game de la poétique. C'est difficile. On boit tes paroles. Alors, que nous dit la régie ? Ok. Donc, un dernier mot Sébastien. Un dernier mot, on va en voir. Un seul. Non, mais qu'est-ce que David, qu'est-ce que tu as passé de tout ça ? Comment vous en faites ? En fait, ce genre d'événement, je trouve ça absolument génial de mettre l'astronomie en culture. Enfin, évidemment, toutes ces images vont être ultra utiles pour la communauté astronomique, pour les scientifiques. Ils vont en tirer des trucs avec plein de blobs de couleurs moches. Ils vont arriver à produire des informations et qui vont satisfaire des gens dans leur communauté respective. Mais ce genre d'image, elle parle à une fraction beaucoup plus large de la population. Et le fait de se retrouver tous ensemble à regarder ce genre d'image être dévoilée en direct et d'ajouter un sentiment vraiment collectif à un processus qui est collectif de base, qui est le processus scientifique, la démarche scientifique, eh bien, ça ajoute de la beauté, moi, je trouve. Et le fait de réagir en direct à ces images, pour moi, ça crée quelque chose de vraiment très, très humain. Et j'aimerais qu'on fasse plus ça. Voilà. C'est vrai. Je rappelle qu'effectivement, tu disais, la science est collective, mais l'instrument lui-même est collectif, parce que sur les quatre instruments à bord du télescope, il y en a deux qui sont d'origine européenne. Et donc, Myri, qui est construit en France, si j'ai bien compris. Enfin, l'imageur de Myri. 50% de Myri est européen. Oui. Et sur l'imageur, c'est par la France. D'accord. Très bien. Je crois qu'on va devoir conclure, les amis. Tout le monde est triste. Nous sommes très tristes. J'avais encore plein de choses à vous dire. J'ai plus le temps. J'avais fait une petite chronique sympathique. On va faire un épisode. Oui, on va se dire au revoir, du coup. Apparemment, après le générique, on va lancer un raid sur O.P. Crotte. Oui, c'est ça. Super nom. Et donc, préparez-vous pour un raid. David, merci pour tes lumières sur ce sujet. Et ta poésie et ta gentillesse. Seb... Seb, non. Merci, merci toi. Est-ce que tu peux m'interrompre une dernière fois ? Non, vraiment, merci beaucoup. C'était super. Merci à toi. Merci d'avoir pris votre temps précieux pour être avec nous au moment où ces images étaient dévoilées. Merci, Valentin, d'être sublime. Merci à toi aussi. Merci à Axel et ses équipes qui nous ont suivi de loin. C'était vraiment cool. C'était hyper bien d'être en immersion. Merci à tous dans le chat. On va donner peut-être un peu... Axel, est-ce que tu veux réagir à la vie ? Oh, bah carrément. Ah oui, carrément. Tranquille. Alors, ouais, on va vous dire un petit coucou et un petit au revoir. Je voulais remercier très chaleureusement Elsa et Achrem de m'avoir accueillie et guidée toute la journée. Juste une question. On est dans 30 ans. JWST marche encore. Tu as un prix Nobel. Et tu es astronaute ? Carrément, astronaute, ouais. Je sais que c'est un truc que tu aimerais faire. Dans 10 ans, carrément. En fait, j'ai postulé l'année dernière pour la sélection et je n'ai pas été retenue. Je pense que je suis un peu jeune encore. Mais du coup, ouais, il faut juste que je devienne pilote entre temps. Ouais, c'est facile, ça. Entre deux prises de vue, James Webb, un petit cours de pilotage. On fait comme ça. Et le prix Nobel, tu le... Ouais, moi, je n'y crois pas tellement, par contre, parce que pour le coup, il y en a eu un assez récemment en exoplanète. Je pense qu'il n'y en aura pas un de si tôt. Peut-être pour la découverte de la vie, mais il y a encore une longue route, quoi. Moi, j'y crois. Ok. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup pour ce live. Merci au chat. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, peut-être même en 2054, pour reparler du JWST dans Scope. Merci. J'espère quand même qu'on se reverra un peu avant, parce que... Un peu avant de préférence, ce sera un peu loin sinon. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement le CEA et le CNES pour leur aide dans la préparation de cette émission. Le CNRS, notre partenaire de cœur. J'ai touché le micro, ça devait être délicieux pour vous tous. La régie, la fabuleuse régie. La régie. L'équipe de production, tout le monde. Parce qu'on ne voit pas qu'il est avec nous. Du coup, tout le monde applaudissait. Voilà. Merci la régie, merci Arte, merci la vie, Georges. Merci la vie, merci à ma maman aussi. Et merci au chat d'avoir été avec nous. Merci à tous. Et on se retrouve très prochainement, je l'espère, pour un prochain événement de science. Sûrement après l'été, on verra tout ça. J'espère que ça vous a plu. Profitez bien. De petits bisous étoilés. Et à bientôt. N'hésitez pas à... Hydratez-vous. Hydratez-vous. Il va faire chaud. Oui, hydratez-vous, c'est vrai. Et restez ici pour, du coup, notre raid pour aller voir Opé Crotte. N'hésitez pas à la saluer au passage avec l'emoji de votre choix. Voilà. Salut. A bientôt, merci. Salut. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501